T'es où, le dernier pied? Dans le podcast, j'étais pas là. Moi, j'ai dit que j'allais pas venir. J'avais pas dit que j'allais pas venir, Martin? Pas dans le groupe. Attends, j'allais pas dans le groupe? Non. Moi, j'étais arrivé, il m'a dit, c'est qu'il est pas là aujourd'hui. C'est qu'il est pas là. La première fois, je te vois dans le podcast, tu parles pas, moi? Ah, Martin! C'est que t'es dans, comme ça, moi? You a good guy. À cause de Steven, c'est pas de ta faute. Steven, c'est la faute de DJ Monty. C'est DJ Monty. Attends, avant qu'on commence, je peux mentionner quelque chose. Vas-y. J'ai mon ami, Steven, qui est toujours sur Internet à poster des bails. Il pose des affaires, puis il marche, là! Mon homme va encore comme ça! Non, non, il faut que je commence. Dis les bails frais. Dis les bails frais. Il y a toujours des affaires des gens qui sautent de tous les buildings. Cette semaine, je monte, je regarde la story de sa femme. Elle va chercher Steven à l'aéroport. Steven débarque de l'aéroport en short. La tempête de neige! Oui, il a fait ça? Ah, c'est de ça que tu parlais! Oui, c'est de ça que je parlais. En short! T'as pas dit haïtien? Non, 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 mais... Attends, lui, il aurait vu ça, il aurait dit. Oui, il aurait dit blanc. Non, non, non. Tu fais exactement la même chose. Ouais, le double standard. On va, il était en short. Il était en short! Ah, t'es solidoué. Qui fait ça? What the fuck are you doing? Mon chien. Qui fait ça? Je mets ça à la tempête. Mais qui fait ça? T'as avec de Miami, OK, mais tu sais que mon gars n'est pas bon. J'avais chaud, mon gars. T'as de l'air de mon style d'habitant, mon gars. Moi, j'étais bon. Bonjour, j'avais un honey. Un outil avec des shorts. J'avais un foulard. T'as pas vu que j'envoie dans le groupe? Un truc et des shorts. Le stress. Je t'ai envoyé sur Instagram. J'ai envoyé sur Instagram aujourd'hui, je te dis que c'est carrément lui, là. Fait que le stress de ta job te rend cinglé, je vois, ou pas? T'es en short, là. C'était nice, mon gars. C'est ça que tu disais? C'était nice, mon gars. C'était nice en short? C'était nice. En hiver? J'étais au moins celui-là, mon gars. J'étais au moins celui-là. T'as pas vu que tu possèdes des affaires comme ça, non? Non, non, non. Parce que les blancs, parce que les stories blancs que je mets, moi, c'est des gens qui peuvent mourir. Moi, j'allais pas mourir. Ah, il y a une pneumonie solide. Le pneumonie. Non, mais non, les gens. Président, Jean. J'ai tout couvert. Bon, il y a des athlètes qui courent en short l'hiver, là. Bon. Je veux pas te dire ça, mais t'es tous un athlète, là. T'es vraiment... Qui est con. Ben, ni moi, ni toi. A vous, l'acteur. On a un des pieux comme moi, qui fait la tête ici, là. All right, moving on. Mon basket, casser nos genoux. Je me demande pourquoi, en tout cas. Pourquoi tu m'as vu ici, en tout cas? Friends. We're extending the family, yo. Guys, qu'on peut voir, on a un invité spécial avec nous. Faites du bruit pour petit Claude. C'était les gars, I was in the field, vous savez déjà. Mal aimé, des gens. Non, mal aimé, net. Kenny West. Regarde. J'avais vu... Regarde. J'avais vu... Je t'avais vu à ras politique back then. J'étais comme, OK. Mais j'avais pas vraiment, t'sais, porté trop attention. Je voyais que, t'étais avec l'énergie des gars, vous aimez ça avoir vos débats, vos affaires et tout et tout. Mais je ne portais pas trop attention. Après ça, moi, puis Guébé, on est allé à ras politique. Et là, qu'est-ce que je vois? C'est toi qui fais des stories sur notre passage à ras politique. Yeah. Mais tu nous taques pas. Non, je taques personne. Parce que quand tu taques quelqu'un, t'es obligé de faire une convoi après avec. Sinon, c'est awkward. Tu comprends? Moi, je taques personne. J'ai le nom, sous well ou well, sous pas well ou pas well. Je taques personne pour ça. Je veux pas de communication awkward. Je taques personnelle. C'était vraiment... Non, non, non. Je taques jamais personne. Si tu me suis, tu sais que je taques personne. Je comprends. Yeah. Je comprends. Puis le sac, toujours à côté de toi, c'est un sac ou c'est pas... Non, non, non. Toujours mon sac. C'est mon sac à ma vie dans... J'ai ma vie dans mon sac. You know. Non, mais blague à part... OK. Fait qu'en gros, puis on va rentrer dans plein de sujets. OK? Mais ce sujet-là, on peut rentrer là même. parce que tu sais pourquoi je t'ai call-out. Tu étais contre ma position, un peu comme Gaby, qui était que l'influence du rap sur la communauté. Hum-hum. Puis en fait, toi, tu partageais qu'est-ce que Gaby disait, qui était un peu... En gros, c'est le street et le street. Le street et le street. Et la... Comment dirais-je... Même si t'enlèves la musique, le street va rester quand même. Moi aussi. Fait qu'en gros, il y a même opinion que... Je connais... Moi, je mets ça. Quelqu'un qui est quand même dans le milieu, qui a déjà été dans le milieu, tu le dis, c'est pas les rappeurs qui m'ont influencé à faire des affaires. Moi, comment je le vois aussi, c'est que la personne qui va faire quelque chose par rapport à la musique est influençable. No matter what, éventuellement, on va faire un zac. No matter... Peu importe ce qu'elle va voir, c'est soit ça ou elle va regarder un film de tuer en série pour commencer à tuer des gens. C'est quelqu'un d'influenceur ou d'influenceur, no matter what. C'est ça. On va pas se cacher que la musique est pas influençable. Non, non, j'ai fermé. Oh ! On arrive tout à l'heure, man. Non, non, à cause de la Momdouce, elle utilise mon Facebook et je prends toujours ces bails-là, man. C'est vrai ? Ces appels d'Haïti, c'est sur mon Facebook, sur... C'est en train de m'éclater. T'es en train de m'éclater. T'es un bon garçon. Yo, man. C'est simple. La Momdouce, la Momdouce, c'est pas trop rapide sur Internet, sur... Combien ? Il y a 40 de plus que moi, sur environ... Oh, car... Je comprends les plus. T'as souvent des frères puis des sœurs. Même pas, unique. Six fois couche. Elle m'a eu à 40. Ok, toi, t'es comme... Toi, t'es comme le fils chouchou, là, de temps. Oui, ben, je suis fils unique. So... Oublie. Ok, anyway. Toi, t'es gâté net. Gâté net. Ça, je sais pas. Non, mais jusqu'à aujourd'hui, elle sert ton plat de manger. C'est sûr, certain. Je peux pas dire ça sur Internet. Internet va me craser. Non, c'est pas... Mais attends, c'est rien de mauvais. Non, non, non. Tu es déjà... Je suis jalouse, mon cher. Les sœurs, les sœurs, les sœurs aiment pas les bails comme ça, man. Les sœurs aiment ça. Ils aiment pas les gars qui sont... Ils ont une bonne relation avec leur mère. Ah, ben, ça, c'est la première. Ils sont jalouse, hein. Je sais pas, je peux pas dire qu'ils sont jalouse, mais... La compétition avec ta mère, regarde. C'est ça, il peut le voir comme s'il est trop rire. Sa mère lui donne trop de... Privilèges. De privilèges. Je ne sais pas, ça, de ça, de moi. Comment ils appellent ça ? Non, non, c'est... Mama's Boy. Il m'en aille de chez moi. C'est plus jeune que toi. Moi, je suis parti à 22 ans, mais ma mère... Ah, OK, t'es solide. J'allais travailler, ma mère. 25, c'est solide, ça. OK, 22. Et c'est sympa fait de moi quand je suis arrivé chez moi. Je sais pas. Yo, G, moi, je m'en fous. Quand t'as des enfants, t'apprécies n'importe quel moment que tu peux avoir. Avec tes enfants. Ben oui, parce que, yo, moi, comme ma belle-mère, elle prépare le foot que je peux prendre puis après ça, emmener à mes kids. Yo, moi, j'ai pas de problème. This being said, on revient à ce qu'on disait. Donc, en gros, continue ce que tu disais par rapport à ça. Tu veux que c'est moi qui parle, c'est ça? Oui, c'est ça. OK, yo. Moi, mon plus gros problème avec ce que t'avances, c'est que tu parles comme si t'es un criminologue. Yes. Et la manière que tu parles comme si t'es un criminologue, le problème, c'est qu'il y a des facteurs de risque. OK. Et un criminologue, on va dire qu'il prend son sujet ou un gars qui est détenu ou whatever, il va prendre ses facteurs de risque et un facteur de risque, ça ne va jamais être la musique. Donc, comment tu peux dire... Ce n'est pas les facteurs de risque. Les facteurs de risque, on va dire, mère monoparentale, le lieu où tu habites. Oui. Pas vraiment l'éducation. parce que dans les facteurs de risque, c'est les affaires. Est-ce que ça fait un peu avec ton environnement aussi ? Tu sais, dans les environnements, c'est les affaires. Il y a jamais de condition qu'ils disent écoutes pas de rap. Bro. Non, mais... Tu peux écouter du Beethoven était un big vacabond. Il y a beaucoup de monde riche qui écoutent du rap pis ils sont pas en train de le faire. Moi, je sais. Donc, quand tu fais... Moi, qu'est-ce que c'est en plus dans... Mais toi, c'est que tu as sexuel, t'as pas de problème avec ça. Sexuel, c'est pas que j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que si t'as des parents, tu sais que tes parents vont te guider dans le bon chemin. Comment je vais me donner ma responsabilité de mes enfants sur YouTube ? Ça fait pas de sens. Ça veut dire, toi, tes enfants, ils écoutent du sexuel. Toi, ils vont virer fou comme si... Sexuel, ouais. Mais tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Je pense que comme... Il y a une raison pour laquelle qu'il y a des... Tu sais, il y a des guides... Comment tu sais, là ? Tu sais, quand... 18 ans et plus, matures... Sexuel, là... N'importe quel enfant peut tomber sur Sexuel, là. Il n'y a pas d'affaires de bouteille et plus ou whatever. Avec l'accessibilité de l'internet, ben oui. Et elle dit tout, c'est des autres. Nous, heureusement, on parle en français. Si on serait anglophones, là, tu serais barrés avec ça, là. Exactement. D'autres enfants sont au courant de... C'est quoi le film, l'émission de télé sur Netflix, là ? Ah, ce qui... Les enfants connaissaient ça, ça fait pas. Ils l'écoutaient pas. OK, attends. OK, attends. OK. Fait que moi, qu'est-ce que je comprends bien, c'est que tu parles des facteurs de risque. Oui, les facteurs de risque. Moi, je pense que de commencer une conversation puis de penser que le système a raison, moi, je pense que c'est déjà là l'erreur. Le système a raison ? Non, parce que qu'est-ce que Ticlo d'avance, c'est qu'il disait, admettons, lorsque le criminologue va commencer à examiner son client, son patient ou whatever, la personne devant lui, il va commencer à regarder les facteurs de risque. Yeah. De où est-ce qu'on est d'accord, pourquoi qu'on serait d'accord que le criminologue sait de quoi qu'il parle ? Ça veut dire quand on va dire je vais en prison et c'est un criminologue qui est en train de faire un plan, un programme pour me socialiser et que j'arrive à marcher dehors. Yeah. Là, tu es en train de me dire ce que ce gars-là qui a un doctorat qui est dans toutes ses lignes qui a réussi à réadapter des gens. Est-ce que tu es vacciné ? Ouais, je n'ai pas eu le choix. Donc, ça veut dire que... Non, non, non. Mais ça part à bord. Mais ça, tu as le droit. Vas-y. C'est comme si... Laisse-moi finir mon téléphone. Non, moi, je veux l'entendre sur le bail de vaccins. Où tu vas aller avec ça ? Il y a des médecins qui disaient que le vaccin... Il n'était pas bon ? Non, 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 non. Au mois de mars 2021, il disait... Ça, c'est documenté. Ah oui, vous prenez le vaccin, vous n'allez plus attraper le COVID et vous n'allez pas le propager. Un an plus tard, vous pouvez quand même attraper le COVID et vous pouvez le propager. Monsieur, avant que tu vas plus loin... Il y a une différence entre ça... Moi, ce que j'ai toujours entendu, c'est que... Non, si vous êtes le point malade... Vous êtes le point malade. Écoute, il y a eu beaucoup de facteurs par rapport à ça ou ce qu'on dirait qu'ils essaient de nous vendre de quoi nous font... Aussi. Mais c'est un élément complètement nouveau. De prendre ça comme un exemple pour prouver ton point versus le criminologue ou un professeur à l'université... Mais pourquoi ? Il y a des professeurs aujourd'hui qui prennent des livres en maternelle pour commencer à montrer des actes sexuels à des enfants. Où tu vas aller avec ça ? Parce que là, tu es loin du sujet. Non, mon sujet, c'est que tu ne peux pas te baser... Sur un professionnel de la santé, mental, whatever. Exactement. Oui, je sais exactement ce que je suis en train de dire. Pourquoi ? Pourquoi ? Le problème qu'il y a dans la communauté est beaucoup plus deep que qu'est-ce qu'un criminologue ou une personne spécialisée... C'est à l'interne de notre communauté. Mais regarde, là, présentement... Je vais le fermer après pour ça. Je vais le fermer tout de suite. Le vrai problème de notre communauté, c'est que les pères ne sont pas dans les cailles. C'est juste ça, oui, bro. Si j'ai mon père qui est à la maison et qui me dit, « Oh, le pannex que tu vois avec la lambeau, c'est vrai que la lambeau est frais, mais il y a des risques avec la lambeau, là. Quand tu vas voir la lambeau, elle va tomber du sel, là. Tu vas faire des risques et tu t'es prêt à « put in work » comme ça pour avoir la lambeau. Moi, mon père n'était pas à la maison. OK. Et qu'est-ce que tu essaies d'avançer avec ça? T'es finir aussi à la norme. Non, mais c'est par hasard. C'est pas la norme. C'est pas la norme. C'est pas la norme. Et pourquoi tu crois que les familles monoparentales, c'est un facteur de risque chez des criminologues? Non, le fait d'être monoparentale, c'est un problème pour toutes les communautés. Je crois pas. Non, mais attends, excuse-moi. Si la mère travaille beaucoup et elle peut pas être présente. C'est ça. Non, mais excuse-moi. Je veux juste renforcer mon point. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'à la base, une maison brisée… Ah, bois ta firme. Ah, bois ta firme. Ah, bois bois ta firme. D'ailleurs, le LS, t'approuve? Hum. OK, merci. Très solide. Très solide. Merci. So, mon point, c'est que lorsque tu commences à rentrer des affaires de monoparentales, une famille brisée peut emmener des conséquences sur un enfant, sur une famille. OK? C'est sûr. À la base, que ce soit une famille blanche, asiatique, noire, quoi que ce soit. L'affaire avec nous, la communauté noire, c'est que nous, on commence déjà en bas du totem, du totem tot, comme ils disent. On n'a plus ces excuses-là. Au Québec, on n'a plus ces excuses-là. Les Haïtiens ont au moins 60 ans de… Comment on appelle ça? Qui sont au Québec. Qui sont au Québec, là. À moins que tu sois un nouveau arrivant, t'es la première génération qui est au Québec, là. Moi, on va dire que je suis la première génération. On va dire, je pourrais trouver des excuses. Oh, ma mère, elle a dû, grind pour que j'ai un mode de vie. Mais mes enfants, ils ne peuvent pas me dire après, oh, yo, moi, je viens du bottom, je suis la deuxième génération. Fuck out of here, bro. Je suis en train de grind pour que tu as un futur ou whatever. Attends, attends, attends. Je suis d'accord avec ça. Attends, attends, attends. Je veux juste qu'on comprenne. Dans ce podcast, là, nous, on est international. Nous autres, qu'est-ce qu'on fait, c'est que quand on amène un point, je ne te parle pas, parce que pour moi, qu'est-ce qui arrive, c'est que les choses qui se passent aux States commencent à venir ici, tranquillement, mais pas nécessairement sur les mêmes prétextes culturels. Parce que dans le fond, tu ne peux pas dire que Baltimore, le road Baltimore, c'est la même chose que Montréal. Non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Moi, je veux que tu dis pourquoi ce n'est pas comme ça. Non, parce que là-bas, c'est next. Non, parce que là-bas, ils ont une plus grosse population. Oui, c'est ça. Non, non, attends. C'est la population qui fait la différence. Attends, attends. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi par rapport au fait que la population est beaucoup plus grande aux États-Unis. On s'entend, pour ceux qui ne savent pas, on a 35 millions d'habitants total au Canada et la population noire seulement aux États-Unis est estimée à 40 millions. OK? Pour que tout le monde mette les chiffres en conséquence, oui, tu as raison au niveau de la population 100%. Moi, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que... Qu'est-ce qu'un an fois que tu es allé au state? Je suis allé... Il y a peut-être un mois, même pas. OK, parfait. Quel point? Philly. OK, parfait. So, tu dois pas mal savoir que c'est enragé là-bas. Non, pas. Moi, où je suis... Quand j'ai la famille, moi, ma famille, eux, ils se connaissent juste l'école travail-manger. Ils connaissent pas... C'est pas des Américains, genre. Il y a les Black-Américains et il y a les H. Moi, ma famille, H. Non, non, attends, attends. Je comprends ce que tu veux dire, mais là, I'm gonna have some pushback. La fille qui travaille pour moi, mon account manager pour LS aux États-Unis, c'est une fille de Philly. OK. Elle, elle vient de là, elle a grandi là, whatever. Elle a dit que Philly est dérangée tête en bas avec comme genre drogue, violence, crime, comme whatever. Elle a dit qu'elle a jamais vu ça depuis tout... Elle a 43 ans, là. Elle a jamais vu ça. Où est-ce que moi, je veux en venir... Là, tu crois que c'est à cause de Mick Mill qu'il y a tous ces fusils, toutes ces affaires-là? Ben, il n'y a pas idée. Non, mais parce que là, c'est pas ça la question. Il t'a demandé est-ce que ça accroche les gars comme Mick Mill. On va dire socialement parlant, ça se peut, les gars sont tellement pas avancés. Socialement, les gars sont pas... Mettons là, OK, la personne est comme ça, la personne est comme ça, la personne est dans le taudis, là. La personne est dans la merde, elle est comme ça, elle est comme fuck, je suis dans la merde. Voici mon environnement. Comme fuck, je suis dans l'environnement de merde. Fait que yo, moi aussi, je vais faire de la merde, on va dire. OK? OK, on va dire, OK? Là, on va dire, la personne est dans un petit doute, comme ah ouais, ça, elle allume la télé, elle est comme yo, gang gang, bum bum, sexy red, gonorrhea is good for your health. Mais là, après, l'éducation, peut-être. Elle a un sang cochon, je comprends, je comprends où il va aller, mais le problème, c'est pas trop loin dans où tu veux aller parce qu'à la fin de la journée, la misère du CIS et la misère du Canada, c'est deux misères complètement différentes. D'accord, je suis d'accord. Pourquoi on va se comparer et dire, la misère du CIS vient ici, tu vas me dire, ça me fait à croire que les jeunes... Les humains vont toujours naturellement être attirés par la méthode la plus facile pour se sortir d'une merde. Alors, la vraie question, c'est pourquoi la personne est dans la situation merdique. Arrête de blâmer, arrête de blâmer... Par rapport à notre génération, quelqu'un qui t'a tout lève cru, tu deviens un pervers par rapport à ça. Regarde, tes histoires de toujours essayer de blâmer, blâmer, ça devient absurde parce que là, je suis comme, écoute, si on savait à 100% que si la musique serait plus là, que ça ferait disparaître nos problèmes, je pense que nos problèmes seraient plus là, comme on aurait travaillé là. Il y a des gens qui ont des problèmes J'ai quasiment l'impression qu'on est vraiment en train de perdre notre temps en train de discuter sur des choses qui ne vont pas réellement faire la différence qu'on a besoin dans nos communautés. Fait que là, je vois qu'on en parle de semaine en semaine de la musique, la musique, la musique. OK, la musique change d'ici au lendemain. Nos problèmes vont disparaître? Jamais. Ou peut-être que ça va s'améliorer à quel pourcentage versus c'est quoi les vrais problèmes qu'on devrait tackle? Oui. comme là, puis là, maintenant, c'est rendu un peu, écoute, moi, je suis toujours bouche bée, je suis un peu coincé sur ton commentaire de criminologue. Finalement, les criminologues, c'est des abéciles. t'as pas dit ça comme ça, mais you got, OK, t'as pas dit ça, but you got a little carried away pour prouver un point. OK, laisse-moi reiterer ce que je voulais dire, OK? Non, mais je ne vais pas reiterer ça. C'est pas parce que t'es un criminologue que je suis obligé de t'écouter. Non, je ne vais pas dire ça. Moi, tu dois prendre un, comment on appelle ça, tu dois voir, tu dois observer ces critères pour voir comment, pourquoi tu peux mal tourner. Il y a des critères, on va dire, c'est à six facteurs de risque qui disent shit, yo, j'en ai six. Moi, on va dire, toi, t'as un facteur de risque, on en a deux, j'en ai six, lui, il y a zéro. Qui, on parle de odds? On parle de odds. Oui, je suis d'accord. Non, ça, c'est pas une question d'où il était d'accord. tu dis oui, juste pour que j'arrête de parler. Non, non, je comprends la game. J'ai des parents, je sais comment ça marche. Oui, après, on fait ça autre chose. On va aller dans des affaires sérieuses parce qu'on doit pour de vrai, c'est à cause de Chief Kiff que j'ai choisi ce chemin-là. Chief Kiff a pas été. Mais tu comprends? Il est le seul qui a cet opinion-là. C'est ça. Mais Attends. Tupac, alors, on se roule, mais tu es un des number one fan de Tupac. En plus, c'est Monsieur HEC. Mais Tupac, 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 papa de tout les monde. C'est ça. Mais, mais, attends, mais dans le début, moi, je suis dans les deux membres. Moi, je suis dans les deux membres. Non, sa carrière a une évolution. avec le Stochnite, peut-être, mais... Hit him up, c'est parce qu'il fait le mot. Mais il parlait à ses 50 minutes de l'autre. Non, mais... Je sais pas, mais... C'est sérieux. I hope your kids don't grow. C'est sérieux. When I come to peace to love, regarde-toi aujourd'hui. Non, non, fais que... Gab, je vais faire un segway sur ça parce qu'on a déjà parlé de ça, mais... Non, t'as parlé avec les mauvaises personnes. t'as avec moi. Moi, je te coupe sur ça parce que t'as fait trop de désordre et t'es sur une plateforme quand même qui va te donner une... Comment on appelle ça? Une influence. Il y a des gens peut-être qui t'écoutent en tant qu'exemple. Ils disent, oh shit, moi aussi, j'aimerais partir avec quelque chose d'un alcool et tout. Et là, toi, t'es peut-être un gars qui a un voice. Moi, quand je suis en rap politique, veux, veux pas, je veux pas avoir de voice, mais j'ai un mini-voice. Et avec mon mini-voice, je veux pas... Je dis souvent beaucoup de bullshit, mais je veux pas entraîner des gens dans mes bullshit. Je veux que les gens, quand ils disent... Mais qu'est-ce qu'il y a de négatif dans ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il y a de négatif, c'est que tu donnes l'option facile. La vraie option, c'est pourquoi notre communauté commence pas à franchiser des affaires et faire en sorte qu'on arrive à avoir des emplois avec du vrai cobre et qu'on se dit, oh shit, à la place d'aller vendre la drogue, je peux aller travailler pour tonton Gérald, par exemple, et tonton Gérald va me donner un salaire de vie qui va faire en sorte que je peux maintenir dans la vie, tu comprends? Pourquoi j'allais prendre des risques, on va dire, je vais prendre un 100 000 illégal, je prends un coup de gel, on va dire, trois ans, le trois ans sur le 100 000, ça veut dire, t'as fait 30 battes l'année, sans taxe, on va dire. Et si t'as vraiment gagné, c'était trop ça, t'as rien gagné, t'aurais pu aller travailler, on va dire, au maxi, où allez-vous, t'aurais travaillé, et t'aurais fait ton 30 battes et t'aurais pris zéro risque. Mais c'est ça que je disais. Non, tu disais pas ça. Toi, t'es en train de dire, oh, mais tu parles de la musique, tu mets des, comment on appelle ça, tu fais des préjugés. C'est parce que c'est une option facile. Honnêtement, honnêtement. Ah, OK, attends, je te disais que dans le fond, les gens qui m'ont écouté ont peut-être cru que qu'est-ce que je disais, c'est que... Non, 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 il vient de dire quelque chose de smart que j'avais pas réalisé. Dans le fond, il y a peut-être quelqu'un qui m'écoute, qui pense que c'est simplement à cause de la musique que t'enlèves la musique puis tout va bien aller. Et c'est même pas ça. C'est que la musique, comme vous connaissez, on l'a dit, quelqu'un qui est dans le vacabon, au pire, quand il va entendre un partenaire qui dit spin de bloc, tu les as manqués, il respine, peut-être le vacabon va dire, yo, pour le reste, j'ai raté, j'ai raté. Et là, je fais, oh, yo, le partenaire a dit, il faut respine, oui, si t'as touché personne. Là, il respine. Mais le gars, il est déjà... Le partenaire était déjà vacabon, il était déjà dans ce mode de vie-là. Sous lui, ça va peut-être l'influencer à un autre niveau, ça, je suis d'accord. Mais tu peux pas parler d'un nègre innocent qui écoute de la musique par rapport, normalement, dans la vie, il s'est influencé par ça. Non, non, c'est ça. Puis je pense que... Non, non, je pense que la même façon qu'il fallait pas généraliser par rapport à... Tu sais, quand même temps, je parle pas de tous les criminologues ou des affaires comme ça. Je pense que c'est la même chose ici. Moi, qu'est-ce que j'ai dit, OK, puis je veux vraiment que tout le monde comprenne ça. T'entraînes d'ordre. La musique en général, OK, en date d'aujourd'hui, je trouve qu'elle a diminué en termes de qualité puis que les sujets qui sont emmenés dedans. OK, ça, c'est mon opinion personnelle. On a touché à tout presque. Ouais, OK. Presque, c'est normal. Fait que là, ça, c'est une chose. Là, ensuite, moi, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que je pense que notre communauté est de plus en plus influençable à cause des médias sociaux. Les médias sociaux sont quelque chose qui est très comme virulent. On parlait de statistiques, on parlait de spécialistes. Il y a beaucoup de spécialistes qui se mettent ensemble pour dire que les médias sociaux, c'est peut-être comme le problème des années 2020. Ça peut être un problème, c'est vrai. À cause, il parlait des filles. Il parlait surtout de l'affaire des filles comme... Les BDL. Non, mais surtout, la beauté inatteignable. Right? Tu vois une fille, t'es comme, oh my God, elle est belle, mais la fille a un filtre sur sa figure, tu comprends? Puis en vrai, elle ressemble pas à ça. C'est plus vaste que ça. Parce que moi, c'est pas ça. Ce sont les formes, tu vois, ils veulent être sexy. Moi, je file des formes avec les goûts bouddhs, à l'autre. Tu fais un BDL, tes armes? Oh. Je suis down, mais si j'ai une forme, je vais jamais dire à ma femme, on va faire un BDL, tu comprends? On va aller... Ah, tu vas enjoy un autre BDL. Enjoy le BDL. Si t'es dans le street, t'es sous ça, on y va. Mais si on va dans une affaire beaucoup plus sérieuse, on va, comment on va dire, ma fille ou ma femme, ou whatever, quelque chose, quelqu'un que j'aime, je vais jamais prendre le risque que tu vas faire quelque chose qui risque de mettre ta vie à risque. Parce que si tu morts, c'est comme si c'est moi qui t'a donné la pression de faire quelque chose comme ça. Comme qui est arrivé à la forme de... C'est chien, là. Non, non. C'est quoi encore son nom, le comédien, là? Ouais, dans... Dans Wallenand. Dans Wallenand, quoi? Ouais, dans Wallenand. Non. Mais la merde de Caline, c'est mort. Détire-toi. Détire-toi. Elle n'a pas un BDL. Non, là, elle n'a pas dans une chirurgie. Mais elle, elle, c'est pas un affaire, c'est pas un affaire. Mais en fait, cette pression-là, je trouve, elle est plus sur les femmes que chez les gars. Ah oui. On va dire, ma pression pour moi, on va dire, de mon âge, c'est faire du cop. Parce que si je choisis les femmes BBL, ils veulent les gars qui brassent, tu comprends? Of course. Là, je sais, je vais faire un but. Là, je vais pas baudol. Je vais faire un paquet de c'est ma grève pour pouvoir avoir un petit contact, tu comprends? Mais quand je parle avec les plus vieux, les plus vieux me disent « Yo, là, tu bouges comme un client, là. Dans notre temps, ça marche pas comme ça, là. Yo, tu donnes un verre ou tu fais un bel chat game, tu vas débarrer la moune. Mais moi, on m'a tellement... La mentalité. On m'a brisé, mais on m'a brisé, moi. Tu sais, il faut te dire ça, on s'enchaîne. Dans la mentalité. Dans le temps, ça n'existait même pas chez des bouteilles. Wow. Oui, ben ouais. Ça n'existait même pas chez des bouteilles. Parce que je n'ai jamais vu ça dans le temps. Non, non. Comme aujourd'hui. Moi, c'est mon ami... Papa, t'es fou, là, aujourd'hui. Oui, oui, oui. Non, non, t'es une bitch aujourd'hui. Aujourd'hui, t'es une bitch, ouais, 100%. Mais mon point, c'est que... T'es une bitch, je ne vois pas. C'est quoi ton problème ? T'es une bitch, t'as pas... Tout le monde que tu connais en ballon, ça n'a pas besoin d'acheter. Encore une fois, on gère... Toi, de toute manière, t'es des Mr. Superstar, Mr. DJ Mandu. Non, mais c'est pas... Non, c'est pas... Rapport. Toi, on mène la bouteille de Gauthier à ton DJ Bouff. La bouteille de Gauthier. C'est correct. Cognac Gauthier. On n'est pas encore l'individu, mais il n'y a pas ça. OK. Les gens qui ont pas beaucoup d'argent, ils peuvent pas sortir pour s'amuser. Non, ils peuvent sortir, mais ils sont au sclerage. Les autres du coup... Non, non, non. Il y a des groupes de vin qu'ils achètent une bouteille. C'est quoi ? Ces gars-là, ils vont faire la forme à qui t'as acheté d'alcool. Exactement. Ça, c'est ça. Ça, c'est mal. Toi, t'as dépensé comme BKK, et puis là, la forme, elle est là. Là, c'est le petit partner qui a fi à cause qu'il y a des beaux yeux qui a débarré. C'est là qu'est moi, man. Tu n'as pas mangé ton food ici. Bah, il fait le tour. Yo, je ne vais pas prendre un centre de foot pour tant que j'aurais dû pour l'affaire. Attends. Moi, je m'attends. Je me dis qu'il a acheté un food. T'as qu'à faire ça, man. Il n'y a pas de place ? Tu peux passer à une caméra, je m'en fous. Tu peux juste passer à une caméra. Je m'attends qui a acheté un plat pour nous. Mais non. Ça n'a pas l'air de ça. J'en garde les sacs, ça n'a pas l'air de ça. Mais non. T'es vraiment pris. Anyways, on vient de se faire déranger par Québec. Comment, ton stade, il sert à quelque chose ? Ton stade à Québec, il sert à quelque chose ? Ton stade Vidéotron. Est-ce qu'il sert à quelque chose ? Ok, c'est bon. C'est bon. Ok, c'est bon. Merci. Un vol fou, ça. Merci. Puis là, ils ne sont pas capable de payer les professeurs. Ils ne sont pas capable de payer les professeurs puis là, tu as un éléphant blanc dans une ville déserte. Mais c'est chill. Tu es arrivé, toi, le jour est dedans. Mais c'est chill. Il n'y a pas de problème. C'est chill. Il te jourait avant que tu arrives. Je vais te dire maintenant « Ah ouais, puis… » Le gars, où est mon chèque ? Ce gars, là, s'il se fait voter encore ? Non, non, impossible. Non, non, là, c'est impossible. C'est impossible. Là, c'est impossible. Je sais qu'on passe une coca-landre, mais pas que c'est impossible parce que tu sais quoi ? C'est l'année, Les élections, c'est pas mal. Les Québécois sont ça. Les gens oublient vite. Ah non, bro. Ah, les gens oublient. Non, non, c'est fini. Ah, les gens oublient. Ça se peut. C'est l'année prochaine, non ? Non, c'est pas dans le monde. Non, je sais pas. C'est les gens qui… Le monde va… Il va se racheter dans la dernière année. Il va se racheter. Il va essayer de rebailler. Chaque gouvernement, c'est ça. Le, 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 le… Franchement, je voudrais dire quand ils vont faire leur budget avant les élections. Il va faire rebaille. Aïe, aïe, aïe. La partie québécoise est chaud, mais toi, t'es dans le souveraineté ou même pas ? Non, jamais. Non, le souveraineté, ça a l'air trop fou. Ça a l'air trop fou. La première fois que j'ai voté de ma vie, c'était… Je venais d'avoir 18 ans et c'était pour le référendum. Ah, shit. J'étais tellement content de voter. Ah, ouais ? Ah, oui. Ça a voté mort. Clairement. Ah, OK, OK, OK. Au début, j'ai… J'ai comme il y a Martins à switch up. Martins à switch up. Ça devait être le jour où il était en fierté. Il ne veut pas être un pays. Moi, j'étais au secondaire. J'étais au secondaire. J'étais au secondaire. C'est ça, j'avais… Dans le fond, c'est ça. Donc, on a… 52 ans différents. Pas comme ça. Non, on a… On a… 5 ans de plus, man. T'as quel âge ? 5. T'as quel âge ? On a 53 ans. Mais… Je suis pas sûr. J'étais en secondaire 1. Ça, c'est HEC. Non, pas HEC encore. En secondaire 1, je me rappelle, au Mont-Series, ils avaient des sacs à dos avec l'affaire « oui ». Ok, ils ont essayé, là. Oh, non, non, non. Sur les sacs, c'est… Non, 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 j'étais enragé, là. Oui, il y a des cartes dans la rue, là. Ça, c'était des sous-coupes. Oui, ben oui. Ben oui, ben oui. C'est ça comme ça. T'es 97 ? 97 ? 14 ? Environ. Ah, oui. J'ai rentré sur… D'où m'appétit ? Oui, j'ai gradué en 5… Alors, 94, 95… Ouais, tu peux un peu… Tu peux pas parler de l'étude dans le street. Tu vois pas ? Non, 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 c'est enragé. Non, non, c'est enragé. Quelqu'un était sous ça, là. C'est enragé. Dans le fond, tout le monde, toutes les souverainesses l'affichaient sur eux et les personnes qui étaient séparatrices, qui étaient… C'est quoi la différence ? Ben, qui étaient… Entre préparation, whatever. Entre préparation, whatever. Les autres personnes l'affichaient. Wow. Personne l'affichait. On disait rien. C'est vrai temps, là. C'est pour ça que… Comment ils s'appellent ? Ouais, ils ont devenu le fou, là. Non, non, le caten est le blanc, là. Excuse-moi, là. Ça a été sous les autres. Par les autres. Quand ils ont perdu, il a fait le speech. Oui, il a fait le speech. On a perdu à cause du vote ethnique. Yeah, yeah, là. Yo. The good old days. Ça, c'était malade. Ça, c'était un speech. The good old days. Je peux t'être raison. Il y a pas dans un sens. Je veux pas. Mais t'as pas besoin de me dire. T'as pas besoin de dire ça à la télé, là. C'est pas le gouvernement. Right. Bro, il devait le dire. Si t'as perdu une défaite comme ça, moi, j'aurais souffert. Parce qu'il y avait des gens. Il y avait des communautés ethniques qui étaient derrière lui. Quand tu y penses, c'était le premier Trump, quand tu y penses. Dans un sens, oui. Dans un sens. Ils sont pratés. Dans un sens. C'est quelqu'un de droite, vraiment? Non, mais au niveau de le boldness, les commentaires qu'il faisait ouvertement. Non, mais regarde. Le monde disait qu'ils n'allaient pas voter et qu'ils ont voté pauvre, finalement. Je crois que c'était pas pour lui rien du tout. Mais on s'entend que ça, pour lui, c'était un projet de vie. Ah, 100%. Puis là, il était à ça de l'avoir. La frustration devait être au maximum. C'est le fou, c'est sûr. C'est curieux de savoir comment ça aurait donné, vraiment, s'ils ont donné quelque chose de fou. Yo, G, il y a une parodie de ça à la télé, précieux. Mais je ne sais plus c'est qui qui était au fédéral encore, mais il avait déjà prévu d'amener ça en cours, comme genre, ça n'arrivera pas. Oh, oh, oh. C'est vrai, c'est vrai. Parce que le Québec, c'est quand même gros, oui. Ils auraient essayé de prendre un bout du Nord. Ils auraient essayé de granger à Montréal. Ils auraient donné peut-être juste... Montréal a voté non, là. C'est ça. Moi, je n'allais pas te dire à mes amis blancs qui voulaient voter oui. J'étais comme, qu'est-ce que vous allez faire à son vangage? Moi, je leur demandais... Yo, OK, ils sont où, vos techs? Yo. Ils sont où, vos techs? Je vais savoir. Ça aurait été mieux, ça. Parce que, vous avez appris à payer des infirmières, puis là, maintenant, tu veux être s'ouvrir. Moi, je ne comprends pas. Ça, c'est fou, hein. Ils disent, mais là, tout l'argent du Québec va rester au Québec. Oui, OK, peut-être, mais le gouvernement fédéral... Moi, je sais ça. Ils ont jamais été capables de répondre à ça. Ils pensaient qu'ils allaient juste payer de l'impôt provincial, maintenant. Mais non, bro, ils vont l'augmenter. Parce qu'au fédéral, ils nous redonnent tout le temps aussi. Ils doivent être imbéciles. Mais ils n'ont jamais été capables de répondre à cette question-là. Ils sont concernés par les souverainistes, eux-mêmes. Non, mais non. Yo, j'invite des souverainistes à venir parler au podcast. C'est pas la problématique, mais maintenant, OK. Yo, t'invites le droit à ton opinion? Moi, j'ai le droit à rien, sûr. Oui, bien sûr. Les patriotes! On en parlait, on a parlé du Parcet déjà. Là, vous êtes un bel souverainiste. Vous allez être très fou, là. Attends, on en parlait, mais tous ces gars-là ici ont été vaccinés, là. Ah ouais? On dirait que ça n'a pas été vacciné. Ah ouais! Comment ça pour voyager? Comment ça pour voyager? Moi, Dieu, ma... Comment ça pour voyager? Faut être pauvre ou contre, on n'a pas choisi. Jean-Jean, il a dit qu'il ne nous a pas forcés, là. Ça, c'était un vieux mensonge de Trudeau. Trudeau, je ne sais pas si c'est pas ça. Oui, 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 oui. On est bon, on est bon, on est bon? OK, OK. So, anyways, so, je voulais faire un... Il est vraiment de Québec, il est allé, il a un gros plat de manger à la sainte. Moi aussi! Pour vrai, je savais que j'allais prendre le sang. Il vient à Montréal. Je suis allé être fâché. Il vient à Montréal, c'est pour ça. C'est vraiment enragé. Pierre, il ne nous a rien amené. C'est vraiment enragé. C'est vraiment enragé. Je vais faire un peu plus. Je vais faire un peu plus. Je vais faire un peu plus. Je vais faire un autre podcast. Essayer de le clore parce qu'on s'entend, on a nos opinions. Moi, je veux que tu changes ton opinion. Impossible. Je ne suis pas à vous dire. Impossible. Bon, mon gars, je ne peux pas aller pendant 5 heures de temps. Non, je n'aime pas. Non, même pas, même pas. Ça veut dire, là, avec tout ce que je viens de t'avancer, là, tu tiennes sur tes points. Je reste sur le point que... Je vais donner un exemple, OK? Mon fils, OK? Mon fils, Géby connaît très bien mon fils. Géby sait dans quelles conditions que j'élève mes enfants. T'instruis, t'instruis. 100%. J'ai montré... J'ai pris un moment de... Pas un moment de faiblesse parce que j'ai fait exprès. J'ai montré à mon fils la vidéo de... Sexy Red? Non. Blue Cheese. Deux? Blue Cheese. C'est quoi encore? On dit Blue Cheese? Blue Cheese. Non, non. Moi, je connais juste Blue Face. Mais oui. Le beat de Blue Cheese. Ça, que je dis quoi, il parle. Non, quand vous allez entendre, vous allez faire... Je sais, c'est quel beat qui parle. Moi, je mène Blue Cheese. T'es quoi? Les beats que t'aimes. Whoop-Ti! Qu'est-ce que ça? Whoop-Ti de Five-Yon? Bah oui, gros beat, ça. Qu'est-ce que tu dis Blue Cheese? Ça peut pas Blue Cheese? Ça, oui. Je dois laisser le beat parce que... Ok. Je vais laisser le beat parce que le beat... Non, non, mais qu'est-ce que t'as dit à toi? Non, mais c'est pas trop à ça. T'aimes ce beat-là? Bah, Dieu, t'es bon. Non, tu l'aimes beaucoup, toi? Est-ce que j'en aime beaucoup? Tu l'aimes beaucoup? Tu peux pas regarder autant que toi, parce que... Moi, le beat, le... Parce qu'il dit Blue Cheese, ça m'a mis dans la vie. Mais il est enragé. Au moins, je crois que... Non, je vais jamais dire ça. Blue Cheese, mon gars. Ok. Il a pas envie de se danser pendant qu'il mange. Je sais qu'un seul, je vois. La merveilleuse. T'écoutes ça, là. T'as envie de pimper des femmes? T'as envie d'être entouré de mousins? J'ai montré ça à ma fils. Non, non, mais non. Parle-moi pas du tout, là. Attends, attends. T'as envie d'être entouré de mousins quand t'écoutes ça? Attends, écoutez, attends, attends. Toute la discussion que t'essaies d'avoir avec lui, t'essaies de le faire changer. Écoute-moi. T'as pas entendu quel beat qu'a fait écouter son fils? T'aurais fait ton garçon écouter ce beat, là, toi? Moi, moi, j'aurais... Non, t'as un jeune garçon de 7-8 ans. Tu vas le faire écouter ça? 7-8 ans, normal. Parce que mon enfant doit être éclairé. Moi, je veux pas qu'il soit le petit imbécile en classe. Ok, mais si t'es lui avec cette opinion-là... Non, ça, c'est vrai. Faut pas prendre ça au sérieux. Je peux te dire quelque chose? Je peux te dire quelque chose? Gibi, je pense... Puis encore une fois, with all the respect in the world, right? With all the respect in the world. Because you're living a life, vraiment. Tu as une belle fille, présentement. T'écoute. Ok? Tu n'as pas... T'as pas de garçon, en fait. T'es entouré de femmes. Au diable. Et puis... Love you, c'est quoi? J'ai le barqué, je ne peux pas. T'as pas le bar. Vas-y, vas-y. Mes blagues à part. Pourquoi je dis ça? C'est parce que... Tu le montrerais pas à Kennedy? Non, Kennedy a vu aussi. Ok. L'affaire, c'est que... Je suis d'accord avec Ticlaude. Je suis pas d'accord avec toi. Si tu as dit ça, j'ai jamais changé d'opinion. Je suis d'accord avec toi. La raison pour laquelle j'ai montré que des fois, je montre certaines vidéos à mes enfants, je fais exprès. Je leur montre que j'apprécie la musique. Je veux leur faire comprendre leur culture aussi. Parce que veut, veut pas, hip-hop is part of the culture. Right? Est-ce que t'es d'accord? Non, je suis pas d'accord. Pourquoi que c'est du compas à la culture? Je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Tu compas à comme Yannick, c'est du compas à notre culture. Non, 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 je suis d'accord. Non, mais... Non, mais... On va pas dire que... Attends une fois. Attends une fois. Moi, j'ai un peu ce froid-là parce que j'ai des amis québécois et mes amis québécois, c'est des artistes hip-hop et ils me disent, yo, je suis invité dans la culture. Là, je suis comme beau. On est à Montréal et la majorité, c'est des Haïtiens. Moi, la culture, c'est le compas. Non, effectivement. Mais on a quand même invité le hip-hop dans notre culture. Je dis pas que c'est le style de musique principal dans notre culture, mais de dire que le hip-hop aujourd'hui... Je parle pas de Back in the day ou de la manière de Doudoublier, mais il y a du rap en Haïti. Il y a du rap. Il y a beaucoup d'Haïtiens. Moi, aujourd'hui, c'est pas un invité. Non, ça, c'est pas pour ça que je veux le voir. Je t'accord. Un jeune de 25 ans Haïtiens à Montréal, sa plus grosse influence, c'est le compas ou c'est le hip-hop ? Ça dépend où il est. Non ! Moi, c'était pas... En général ! Non, 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 pas... Parlons en général ! Non, c'est en real ! Il y a d'ailleurs la Haïtiens qui parle même Back in the day. On va dans des balles ! Ok, on va dans des balles ! On va dans des balles ! Non, non, j'étais dans un témoignage. J'étais dans un témoignage. Yo, pour la red, j'étais là, j'étais là, j'étais mixé là, c'était 25 ans et moins, là, dedans. Il y a des convainciers, là ! Arrêtez de dire tout, là ! Moi, mon problème, c'est que... Guys, à l'année de the day, quand Drake sort un album, tout le monde l'écoute. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Et Drake, il parle de tous ces films-là. Juste pour revenir à mon exemple, parce que vous ne m'avez pas laissé finir. Moi, bud ! J'ai montré à mon fils le vidéo de Blue Cheese. Blue Cheese. Et ça n'a pas pris 35 secondes après que le beat soit fini. Je me tourne, je l'entends. Papa, regarde ! Puis, il avait baissé ses pantalons au complet jusqu'à ses genoux avec son chandail. Puis, il était comme... Why is he? OK, regarde. Le meilleur exemple, OK ? Toi, c'est ça que je n'aime pas. Non, non. Quand j'étais jeune, je faisais un film de Blue Roussi. Moi aussi, je faisais des coups de karaté dans le salon. Martin, j'aime pas. Ah bon, ça passe. J'ai un problème. Il n'y a même pas dans le libre arbitre, peut-être ton enfant. Come on. I swear to God, you do not want me to... Yo, moi, je suis là. Notre boy est là. T'as dit ça. Toi qui vas nous dire de baisser pantalons baissés ? Toi ? Mais t'es vraiment con. Calisme. C'est qui est con. C'est con. C'est con. C'est incroyable. Yo, je regardais... Je sais, la première fois, quand je l'arrête dans le temps, il y a quand même ça fait l'affaire de danse ou je ne sais pas quoi. Tu veux imiter le film, mais ça reste pas là. Je comprends. Je suis juste en train... J'utilise certains exemples sur les chers des jeunes. Là, je te parle d'un enfant qui a été bien élevé toute sa vie. Mais grâce à... Je lui montre un vidéo. Mais est-ce qu'il a vraiment été bien élevé ? Mais grâce à Dieu, il a... Toi, t'es là. Toi, t'es là pour l'éduquer. C'est ça, pour l'instruire. Il a fait quelque chose de mal. Toi, tu trouves qu'il a fait quelque chose de mal en baissant ses pantalons ? Non. Mais l'image qu'il a vu, ça l'a... C'est venu le chercher. OK. Dans quel vidéoclip ? Et puis c'était quoi ? Le dernier vidéoclip que t'as vu qu'il y avait de la violence dedans et que tu sens que les enfants auraient peut-être pensé à reproduire cette violence-là. Rentre-le-la. Écoute, honnêtement, honnêtement... Ça, c'est les gars de 2012. Moi, c'est ma génération. Kodak, t'es là aussi. Kodak, OK. Dans quel bit, par exemple ? Je sais pas. T'es là dans ses agissements, en tout cas. Puis des fois, on sait que comme... He's a good artist, toi. Non, he's a good artist. Puis moi, j'ai pas de problème. Sauf que, tu sais, ses agissements au niveau de la drogue, au niveau de tout ça. Tu sais, comme... Puis regarde, encore une fois, je pense... Il faut toujours que t'apprennes de l'entourage de l'individu. Puis regarde, puis regarde. On reprend au point... Même quand je dis à Ticazo parce qu'on a construit la conversation avec lui, à Ticazo, après, on decide. Dans le fond, où est-ce qu'on est venu à s'entendre? Puis Ticazo, tu me corrigeras si jamais j'ai mal interprété ça. C'est... C'est l'impact. Parce que moi, qu'est-ce que je dis? C'est que t'enlèves la musique. Moi, je dis que t'enlèves 50% du problème. Oh, you're wrong. Oh, you're wrong. Ticazo, Ticazo, Ticazo. Si je suis en manque d'argent, tu crois que c'est parce que t'as enlevé 50% de la musique que je veux pas pouvoir chercher de l'argent et... Oui, parce qu'il y a une personne que t'as écoutée dans la musique... Non, non, non. On enlève la musique. Ouais. Je suis en manque d'argent. Ouais. Là, tu crois que c'est à cause que t'as enlevé 50%, mais t'as enlevé toute la musique du monde. Là, tu crois que c'est ça qui va faire en sorte que je sais que je dois pas avoir comme n'importe quoi, whatever, des bons shoes, whatever. Puis... Comment... Il y a... Juste une petite parenthèse, OK? Moi, personnellement, puis un peu comme ce qui est arrivé à la dernière épisode quand t'avais fait ta déclaration par rapport à Sexy Ray, moi, j'ai toujours trouvé ça... À moins que t'es capable de donner une meilleure solution à une personne qui a vécu de la misère puis qui est tout de coup en train de vivre un lifestyle que même nous, on n'est pas capable de vivre aujourd'hui. T'es pas placé pour dire à la personne d'arrêter de faire ce qu'il fait si t'es pas capable de leur fournir une meilleure solution. À être la musique. Un. Deux. Effectivement, comme Sexy Ray, moi, je suis pas un fan. Je suis pas un fan de Sexy Ray du tout, du tout. Sauf que j'ai entendu quelques-uns de ses bits. Il y a des bits que je feel. Elle a des bits cachées. Plus que d'autres. Et je connais déjà la gamique de l'industrie de musique. Genre, tu vois la différence entre un projet où elle s'est mis puis que tu vois vraiment que c'est vraiment elle. qui voulait sortir le projet versus un beat que t'as l'impression que c'est vraiment la production. C'est plus le label. Sors un beat. Puis l'autre beat, Tintin de Get my nigga out of jail ou whatever. Ouais, ouais. Ça, ça sonne comme un Tintin que yo, sors quelque chose. C'est un Tintin? Mais c'est pas un Tintin parce que c'est le brand. Elle, là, son brand, c'est de rassembler les ratchet bitch, pardon le langage. T'écoutes ça, je crois qu'à la maison c'est pas comme ça. Bro! Mais parce que tu sais que déjà, il y a des femmes c'est quoi c'est que tu es dans la maison. De toute façon de parler, c'est comme j'avais une entrevue de Cardi B qui disait que son enfant, elle a jamais écouté WAP. Oh! Elle fait ces affaires-là mais elle fait pas non, mais son enfant, son jeune, son d'entreprise. Ouais, elle fait ça. Mais c'est la question. Regarde, future. Guys, future, c'est comme le Pat-Nex. Regarde, regarde, on va mouvendre, mais future raps only about drugs. Le Pat-Nex consomme même pas. Apparemment, le Pat-Nex consomme pas. And he only raps about drugs. Il pense pas qu'il y a besoin d'argent. Un nigger doesn't do that shit. Moi, que j'adore, c'est comme l'affaire de Facebook. Il y avait un documentaire avec justement l'influence des médias sociaux. C'est un haut dirigeant de Facebook qui faisait une entrevue puis qui expliquait comme quoi que lui, ses enfants, il va jamais les laisser toucher sur les médias. Puis le gars, c'est un dirigeant chez Facebook. Ça, c'est la même chose que Martin qui dit que Cardi B, elle fait la musique. Elle dit, moi, mes enfants vont jamais toucher à WAP, mais 90 ans. Oui, mais elle fait pas cette musique-là pour les enfants? Non, mais c'est parce que... Oui, mais le problème, c'est que c'est comme un peu genre, je fabrique des voitures, ça fait de la pollution, mais je fais pas ça pour tuer les gens. Oui, mais tu fabriques des voitures qui font de la pollution, donc, c'est tout, là. Tu comprends? À un moment donné, c'est comme Cardi B sait que quand elle sort un beat, qu'un enfant de 6 ans qui écoute WAP, il commence à faire des mouvements. Elle le dit. On peut couper l'alcool de Musoui, l'alcool est en train de le prendre. Ça se passe, ça se passe. On doit mettre un petit peu de pause sur l'hypocrisie aussi parce qu'à the end of the day, c'est Marbo Sexy Red qui peut faire ce qu'elle veut. C'est pas elle qui achète ses produits, c'est les gens qui achètent. Exactement. Deuxièmement, tu viens avec ton analogie de véhicules, mais on les achète les fucking voitures pareilles qui font la pollution. So, like, à la base, c'est ça qu'elle est plus polluante aussi, là. T'es vraiment con. C'est fait. Ça fait un gros bout de camion, on change la règle, là. Yo, on change de sujet. Move it up, move it up, move it up, move it up. Mais je veux dire, c'est toi bien sur celle-là parce que... J'ai jamais prétendu être pour l'environnement. C'est toi qui es venu. Gennett Tringberg venu pour moi, là. C'est quoi son nom? Bretta, Bretta. Anyways. So, okay. So, anyways. So, on va... On a fini avec ça. Filter, filter, filter. Non, 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 c'est pas filter. On a déjà le sujet devant nous. Je vais fermer ton dernier bag. Vas-y, vas-y. T'as parlé des hauts dirigeants de Facebook et tout qui ne veulent pas que leurs enfants touchent ces plateformes-là. Mais je crois qu'ils ne veulent pas... Je ne sais pas si t'as écouté le film Snowman. Non, ça ne me dit rien. Ouais, mais en tout cas, il y a un film sur Facebook... En tout cas, Alistream, là. Netflix. Peut-être que son Netflix t'as trouvé, c'est... Moi, t'appelles Snowman, si je me rappelle bien. Et dans Snowman, là, ça montre que ces plateformes-là, tout ce que tu mets dans la plateforme, ça reste à vie, là. Tu comprends? Tu vois, il y a des gens qui cachent leur caméra de laptop parce que dans cette caméra-là, il y a vraiment quelqu'un qui peut te regarder. Ben oui. Comme, c'est tellement deep comment on est en retard sur la technologie et ce partner-là, qu'est-ce qu'il a fait? Ma bête de tout spoil. Mais le partner, il a dénoncé qu'est-ce que les gars faisaient et il est parti se cacher en Russie. Ah, tu sais, je sais de ce que tu parles. C'est Snowman. C'est quoi l'appel? C'est Snow... Le whistle of the world. Snow... Ça a un petit quelque chose. Snowden. 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 Mais tu vois à quel point les réseaux sociaux peuvent être polluants pour quelqu'un? Non, c'est qui protège leur enfant. Ce n'est pas pour ça. Il y a l'influence que les réseaux sociaux vont inculter. Non, non, mais oui. Lui, c'est ça qui... Non, mais lui, c'est ça qui disait. C'est qu'il disait que trop d'exposions aux médias sociaux avaient des changements de caractère sur les enfants, sur leur développement. Tes enfants, prends leur téléphone, prends leur achat. Non, non. Non, non. Le mec, le gars, il boucle. Lui, il travaille là-dedans et il est comme... Non, this shit is bad. Tu comprends? C'est ça, tu sais. Pense-duit bien. Ça, c'est des gars qui sont multimillionnaires. Ils n'ont pas le temps pour gérer leurs enfants. Tu sais, ça... Ou l'inverse. Tu crois qu'il fait la lecture avec les enfants? Dans le fond, tu sais, c'est comment? C'est une ligne directrice. Puis ça, on va juste pour faire le sujet. Vas-y. Martin, Guébi, tu pourrais dire si vous êtes d'accord avec moi. Quand tu es au bottom, plus que tu te rapproches du top, tu reviens... Dans le fond, c'est plus que tu arrives au top, plus que tu ne fais rien. Tu comprends? Au bottom, tu travailles comme une bitch. Au milieu, tu es 50-50, tu as un horaire flexible, tu comprends comme tu as des avantages, mais tu travailles encore beaucoup. C'est ça, quand tu arrives au top. Bob Iger, tu sais, c'est qui? Non. OK. Bob Iger, c'est le CEO de Disney. OK. Ce gars-là, combien d'heures tu penses qu'il travaille dans une semaine? Moi, je trouve qu'il travaille en tabarnac. Moi, je te dis... Non, non. Moi, ce que je travaille, je ne vais pas nommer l'autre des compagnies où est-ce qu'il travaille, le CEO. Il travaille en tabarnac. C'est ça, ça dépend de la business. Le problème, c'est que tu as fondé de la business. Moi, qu'est-ce que je veux dire? Non, non, mais ça dépend de la business. C'est ça, ça dépend de la business. Moi, je fais plus allusion à un chairman. Tu comprends? Un chairman, c'est différent. Tu es dans le board. C'est ça. Moi, je suis dans ça. C'est pour ça que je dis... Il faut connecter. C'est pour ça que je dis aussi que probablement que ce gars-là, c'est justement... Il était plus justement un gars qui était sur un board par rapport à Facebook parce que le gars, tu voyais, qu'il était tout le temps je fais juste dire que plus que tu es on top, plus que tu as de la flexibilité. C'est souvent pour ça que les gens, ils prennent ces positions-là. But, I digress. Je voulais revenir sur un sujet avant de rentrer dans les autres sujets. Fait que tu es allé viral cette semaine. Il y a... Pour Kenny West? Ouais. Mais tu es allé viral souvent. Non, je te dis que tu es bon bref, mon gars. Je te dis que tu es bon bref. C'est rare que je peux te finir. La caméra. Tu peux regarder la caméra. Jeff, tu as une caméra sur lui? Il y en a trop. Non, c'est correct. C'est le tout droit, c'est ça? Yeah, yeah, yeah. OK, parfait. Peux-tu dire, regarder la caméra, sans gêne, répète à la clé. Il n'y a pas du titre gêné. Non, je ne suis pas gêné. Je suis viral pour le bain. Je ne peux pas le répéter. Et après, je peux... Parce que je viens de sortir de 11 hier. J'ai déjà exprimé comment je le voyais. Comment ça je voulais te le dire? Let's go, dis-le. T'as la tête virale pour ça, oui. Comment on appelle ça? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est... De toute façon, Kenny West rappe pas. Mais tu vois, quand t'es sous ta fière, t'es sous... Il y a un petit patiné qui t'énerve sur ton énergie. Tu pommes, tu te les bais mal. J'aurais dû te dire juste Kenny West rappe plus. Ça aurait tout changé. Mais pourtant, il sort un nouveau projet bientôt, là. Je ne sais pas si... Attends, t'avais dit qu'il était pas relevant. T'as dit qu'il était pas relevant par rapport à l'histoire du rap. Il est relevant. Il n'est pas pour moi. Il est pas relevant, bro. Pourquoi? Yo, bro. Il a fait beaucoup dans la musique. Non, beaucoup. Sérieux, ça... Yo, man, comment ça rappait, c'est ça. C'est un génie, c'est un génie, c'est un génie. Le beat making, toutes ces affaires-là. Mais dans le rap, il n'est pas un génie? Mais c'est ça, dans le beat making et tout. Non, dans le rap, rap lyrics. Il a fait des gros beats. Il a fait des gros beats. J'ai rien à dire par rapport à ça. C'est juste que... Parce que si t'as suivi, parce que toi, t'as écouté juste un 30 secondes du bail, mais... Parce qu'il y a un partenaire qui m'a fait go viral parce qu'il était en train de me jurer. Mais lui, qu'est-ce qui m'a énervé, c'est que... Il y a deux gars qui sont des vrais fanatiques. Tu comprends? Là, ils sont en train de shout-out Kenny West et tout. Et là, lui, il voit que... C'est qui lui? Je sais pas, je nomme pas les noms. Je prends ça sur Internet. Je nomme pas les noms. Mais... Non, je nomme les noms. Fuck that. Fuck that. Un partenaire s'appelle Chris Negroski. OK. Et là, lui, il voulait prendre un roule libre sur Kéké, mère de Laval. OK, OK. Kéké, il passe... Il est doc, il doc, il change bail. Là, il coupe mon micro parce que je parlais trop. Je suis en train de dire yo. Yo, yo. 3, 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 3. Il coupe la jeunie. Yo, 3, 3, 3, 3. Je sais ça, je me disais, tu connais pas 3 bits. Mais ça, mon problème, ça, ce que moi, on va dire sur Nek Basket. Quand tu me parles, moi, je trahis le Blondjim, je comprends. Il y a fait mon joueur favori, père son ring. Mais comment je pourrais dire ça? Le Blondjim, je peux pas dire ça sur caméra, mais le Blondjim, je peux même pas dire ça sur caméra. Tu l'as dit sur caméra. C'est ce que tu as attiré au monde. Le Blondjim, pourquoi pas avoir le Blondjim ? Le Blondjim, c'est ça. C'est le meilleur compliment que je pourrais le donner. Le Blondjim, c'est un des gars avec la plus grosse longsitivité qu'il y a jamais eu. Je vais pas lui donner plus de compliments parce que là, on est sur Internet, après, il a mis timbres virales. Mes partenaires vont regarder ça et vont dire « Ah, mais yo, tu peux pas parler encore. T'as dit ça sur caméra. Ça, je peux pas donner de compliments à Le Blondjim. » C'est pas Le Blondjim. Faut que je lui donne. Maman. Faut que je lui donne. Il est bon. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Mais tu vois... Il est pas le meilleur. Il est bon, j'ai dit le coup. Mais tu vois, ceci va... Non, moi... I don't hate Le Blondjim, mais c'est Jordan. Après, c'est Le Blondjim. Mais vas-y. Non, pas après Le Blondjim. Non, mais je crois qu'on peut continuer la liste, mais bon. C'est encore là. Pour moi, les top 2. Pour moi, les top 2, c'est ces deux-là. Encore là, tu trouves. C'est moi, c'est moi. Non, mais on va dire... Sur quel aspect tu voudrais dire pourquoi il serait un numéro 2 pour toi ? Qu'est-ce qui a accompli qui ferait en sorte que tu le mettrais un numéro 2 ? Versus Jordan ou versus d'autres joueurs ? Non, parce que moi, j'aurais mis Tim Duncan avant Le Blondjim. Non, parce que... Pour moi... Pour l'accomplissement. Au niveau... Ben, c'est ça. J'évalue pas juste accomplissement. Le Blondjim, comme tu dis, la longétivité. Ce gars-là, pour son âge, il est plus en forme que la majorité des joueurs aujourd'hui. Ah, c'est sûr. Il continue à ronfler les gens à son âge dans le basket. Quand même. Il s'est rendu en finale. Écoute, je vais avouer qu'au niveau de ses talents, il rend des équipes meilleures. Il rend des équipes. À mesure de Miami Heat, quand il y avait Chris Boyle... À partir de Miami Heat, à partir de le joueur qu'il est devenu... Au niveau talent, he was the man. Mais il n'était pas capable de faire gagner ses équipes. Quand il a finalement évolué, je dirais, après sa première saison de Miami, quand Dwayne Wade, après Dwayne Wade, après Dwayne Wade, après Dwayne Wade, littéralement dit, OK, it's time for you to be the leader. À ce moment-là, pour moi, c'est là qu'il est devenu Kiki là aujourd'hui. Mais là, le problème avec ça, c'est qu'il jouait avec comme le meilleur goye de la génération quasiment. Après Kikari. Après Kobe, c'était Dwayne Wade. Dwayne Wade, c'était le... Oui, oui, oui. Mais après Miami, mais après Miami, il est avec Kari et Love qui étaient des excellents joueurs. OK. Et il a dû demander un trade pour avoir... Mais en même temps, attends, attends, attends. Attends, regarde. Écoute, je ne veux pas que ça devienne une affaire comme... Non, ça doit devenir ça. Je suis la dernière personne qui veut défendre LeBron. Ça doit devenir ça. Mais on ne va pas quand même avouer que LeBron jouait pour une équipe de merde avant de Kikari. On ne va pas dénayer que le gars n'arrêtait pas de se rendre en semi-finals avec une équipe de merde. Moi, je pense que malheureusement, au basket, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Tu ne peux pas nécessairement choisir toutes les pièces et les affaires comme ça. Mais le problème avec LeBron, c'est que le seul ring que je donne à LeBron, c'est son ring avec Cleveland. C'est son seul ring que je lui donne. 2016? Attends, c'est le seul ring que je lui donne, mais le problème, c'est qu'il l'a eu à cause de... Avec le stimulus package avec Jermaine Green. C'est ça. Fait que là, même à cause de ça, je suis comme, le Bobo, je ne le donne pas. Non. Le Bobo, je ne le donne pas. Moi, je lui donne... Fait que là, il te reste les deux à Miami, il te reste les deux à Miami où, comme tu dis, t'as Bosh et t'as Wade qui sont là à côté de toi. En plus. La saison était à Moïté, pas Moïté, mais il y avait le lockdown. Un win est un win parce qu'on ne parlerait pas autant si c'était d'autres joueurs qu'avec lui. Moi, je veux dire, LeBron is an excellent, like, all-of-fame, whatever, basketball player, whatever, all-good, mais après ça, il y a des discussions de whatever. Il va toujours avoir de la discussion. À Kanye West. Oui, Kanye West, moi-même. OK. Kanye West. Bon. Il a dit qu'il ne râpe plus. Dans le contexte, dans le contexte de la situation aussi. Je ne peux pas expliquer qu'est-ce qui était passé. C'est en train de te dire que le partner essaie de prendre un bout libre sur les personnes qui validentent ça. Tu disais 3 bits, 3 bits, 3 bits. Tant de dire, il est un dick-rider. Moi, quand tu es dans un podcast, c'est dans un podcast. Quand tu es avec tes partners, tu es avec tes partners. Moi, tu réfléchis en plutôt. Ça, à faire. Moi, quand je suis avec mes partners, on va dire, les gars, Phil LeBurn, par exemple, c'est là que je voulais revenir avec LeBurn. LeBurn, shit, je ne peux pas te dire, mais en tout cas, LeBurn, c'est un joueur respecté. Oui. Et à un moment donné, quand mes partners qui sont des fanatiques de LeBurn commencent à pousser le bouton, là, je vais devenir fou. Je vais dire, leBurn est shit. Je vais commencer à... Tu dois être capable de gérer tes intentions. C'est ça. Jusqu'à moi, c'est mon seul conseil à toi, c'est ça. C'est pas le choix. On s'en parle parce que tu vas dire des choses, puis on s'entend maintenant... Mais ça t'entrape, là. C'est comme si tu dis des choses que tu ne peux pas vraiment voir. C'est le moment où tu es live. Exactement. Maintenant, je vois qu'un boycott, une pétition pour te faire... Oui, la pétition a fait qu'ils m'ont foutu dehors de la politique. Non, tiens, ils m'ont foutu dehors. C'est comme s'il y a une pique dehors. Si j'appelle Kevin, maintenant, il va te dire que t'es un petit peu dehors. M'appelle-le, si tu veux. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est... Malheureusement, j'ai manqué trop de respect. Parce que dans les lives, moi, des fois, je suis sous ta fière. Ta fière, comme on va dire... Toi, quand... Mais le fait que tu me dis maintenant, c'est comme il y a culpa, c'est ça. Parce que pour moi, ça vaut pour quelque chose. T'es capable d'avouer que... Tu comprends. Tu comprends le contexte. My bad. Tu vois, tu veux dire, j'ai manqué de respect envers telle personne. Mais c'est parce que... Kenny Watch, je sais, c'est un génie. Ils ont fait un documentaire pour lui sur Netflix. Je serais crétin de dire que le partner n'est pas great, là. Mais c'est pas à cause du documentaire. Et il y a un... Pour des gars comme moi qui supportent Kenny Watch. Tu n'as pas le détail. C'est pas sa génération. C'est un gros digueux. Toi, il y a un certain type de bits, mais c'est des bits commerciales que je consomme. Je ne consomme pas ces bits genre... C'est vrai classique. Mais non. Non, mais c'est normal. Non, mais c'est normal. Ce qu'il dit, c'est vrai. Parce que ce n'est pas vrai que tu es une personne d'une certaine génération que tu vas commencer à faire des recherches sur tout le monde. Mais non. J'ai dit que great parce qu'il est souvent nommé, mais... Regarde, c'est une chose. Toi, tu as grandi comme tu as grandi avec ta mère seulement. Moi, mes enfants m'ont grandi avec ce que moi j'écoutais. Ils connaissent les classiques. Les gars, ils connaissent Biggie. Tu peux écouter... Tu vois, tu vas toujours dire que c'est un affaire là. Mais c'est parce que tu n'as pas grandi avec ça. C'est normal que tu ne connaisses pas cette chose-là. Si je lui demande c'est qui Biggie, je lui demande... Tu m'as perdu. Oh, Biggie. Non, mais je comprends ce que tu dis. Mais on va dire c'est quelle génération. Ah, yo. Je ne veux pas rentrer. Voilà. C'est même avant moi. J'étais jeune dans Christen. Ah ouais, Biggie. Biggie. Just a friend. C'est un gros beat. Rakim. Rakim, tu connais? À cause de... Ok, tu en as entendu parler. Rakim, je sais. Ok. Mais c'est normal. Tu ne connaisses pas ça. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de podcast. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu n'as pas grandi avec ça autour de toi. C'est normal que tu ne connais pas ça. Tu ne peux pas. You can't fault them. De dire, on va faire de la recherche. Ben non. Moi, je suis à la face de quelqu'un faire de la recherche pour podcast. What the hell? Non, moi. J'y vais avec mon originalité. Mais c'est toi, tu connais pas. C'est tout. Je suis sûr que c'est pour ça qu'ils prennent aussi. Il y a parce que... Moi, personnellement, ça va faire. Alors, si on va dire Gilles Rap a commencé en 2015... Ouais, bon, ça, ça arrête ma part. Ça, c'est fort top. Ça, c'est fort top. C'est très fort top. Mais qu'est-ce qui arrive ? C'est si je vais dehors et je dis... Moi, j'ai fait exprès, là. On va dire, j'ai toujours des clashs avec Tiki. Moi, qu'est-ce que je fais, Jio ? Personne ne sait que t'as sans pression, là, mon frérot. Comme t'as bon, me disait, toute toi, de ta biographique, t'es dans un musée, tous ces bullshit-là. Mais nous, c'est pas là. Moi, le seul sans pression que je connaissais quand j'étais jeune, j'écoutais musique plus, là, c'est peut-être qu'aller. Je connais pas sans pression, esprit, tu comprends ? C'est maintenant, j'ai su qu'il faut pas l'appeler sans pression, il faut l'appeler esprit, sans pression sur un groupe. Tu comprends ? Imagine-toi, là, des fois, je regarde... Comment on l'appelle ? Regarde Tiki, 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 il connaît pas beaucoup, pis ils sont beaucoup dans l'hipop, tout ça, mais le hipop québécois, à part leur génération, ils connaissent pas. Je parle de laается, ils ne connaissent pas. Ils connaissent pas, ils connaissent pas cette chose. Mosaïl. Moi, c'est ça mon problème. C'est quoi son problème ? C'est que, c'est que si t'aimes un or, tu dois t'éduquer sur... J'aime le basket, je vais pas jusqu'en 1970 pour dire, « Oh oui, j'aime le basket. » C'est sûr qu'il a pas voulu des games de Blue. Attends, attends, attends. Attends. Mais tu connais Will Chamberlain. Je le connais, parce que ça, c'est les greatest of all time, parce qu'ils en entendent parler. C'est la fin de cinéma. Moi, je suis fan de cinéma. Je connais le film Casablanca. Ça veut pas dire que je l'ai regardé dans le temps. Non, mais tu l'as quand même regardé. Je sais pas, Casablanca, Casablanca, c'est un film de 1932. Tu comprends? En noir et blanc. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que quand t'aimes un art, ton devoir, c'est de te renseigner pour que tu puisses te garantis. Casablanca, t'en as entendu parler. Tu l'as pas cherché. T'es dans le monde du cinéma. On en a parlé. Ça veut pas dire qu'ils vont nécessairement parler de tous les grits en tout temps. Si on va dire que tu t'en vas dans un gal à un événement où ils soulignent les grits, OK, tu vas en entendre parler. Puis il y a des noms, tu vas retenir plus que d'autres. Il y en a que tu vas oublier. Le meilleur exemple, tu parlais de Bismarcky tantôt. Tu sais, Just a Friend, Mario l'a repris dans les années 2000. C'est ça que les gens connaissent. Mario, quand il y avait un entrebé avec lui dans le temps, puis il connaissait pas le beat de... Oh, l'original! C'est fou, ça. Il a appris pendant qu'il connaissait le beat, parce que les gens lui ont dit. Fait que tu vois que... Puis le gars, il est dans le domaine. Fait que tu t'en parles que tu connais pas le beat. C'est long, mais... OK, regarde. Ben, c'est 50 ans plus tard, mon cher. Come on. Listen, moi, je pense qu'à un moment donné, t'arrives à un âge où... Si tu dis que tu veux commencer à parler de musique, tu peux pouvoir te renseigner. Si tu veux en parler. Mais moi, je parle de mon génération. Moi, je parle de mon 2015. Mais il faut pas... Tu vas pas pouvoir aller parler... Je vais te dire quelque chose. Que si elle aimait nos pires. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose, OK? Je vais donner un exemple, OK? Que t'es allé loin. Non, c'est rien. À force, c'est vieux de me parler. Ouais, c'est ça. Je vois c'est qui. Je vois c'est qui va dire le plus... Mais en même temps, en même temps... En même temps, en même temps... J'ai le flip. J'ai le flip pour vous, OK? J'ai le flip pour vous. Parce qu'on n'a pas parlé de Youngin versus le passé, puis tout ça, puis whatever. On va le flip à maintenant. Andre 2000, il va sortir son album de flûte, là. OK? Right? Moi, je le vois dans l'inverse. Je suis sûr que tu parles à Andre 2000. Il connaît pas le 90e de tous les nouveaux rappeurs qui sont à Chicago. Toutes les lois, whatever. À whatever. Je suis sûr qu'il les connaît pas, right? Yeah. Il les connaît pas. Mais dans un sens, c'est la même chose que je lui reproche. Dans le sens que comme... Ah oui, c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Moi, je suis comme... Oui, mais... Mais en même temps, comme je te dis, lui, il a dit carrément, il a pris sa retraite. Il a pris sa retraite. Mais comme... Je fais juste dire que pour moi, si tu t'envoies à une plateforme et que tu veux parler de musique, il faut que tu connaisses un minimum de l'histoire de la musique. Un minimum. Tu sais, c'est... Le mot-clé t'as dit, c'est un minimum. Avoir une base. Juste à cause qu'il y en a un que tu connais pas, on va pas commencer à blaster le petit jeune qui connaît pas le un. Tu vas te dire que... Mais il a expliqué. Il a expliqué pourquoi. Il a expliqué pourquoi. Kanye West est shit. Je vais le dire. Oh, mais non! Mais non! Mais j'ai l'impression que c'est bête avant, là! Peu importe. Juste parce qu'on parle maintenant! Non, Brouski. Non, même pas tout le temps. Tu sais pourquoi je vais dire tout le temps? Je vais garder le point parce que... Comme Internet, c'est pas ma vraie vie, là. Je peux dire qu'est-ce que je veux sur Internet et demain, là, je manque il y a des essais. Non, je comprends, OK. Ce qu'on veut dire, c'est que... Donc, si tu me provoques, tu me provoques, tu vas que ton bail. Mais non, parce que lui, il est en train d'essayer de me dire qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je veux dire. Brouski, je veux dire qu'est-ce que je veux, là, yo! Non, tu peux dire ce que tu veux. Non, tu peux dire ce que tu veux. Mais c'est ça! Mais c'est ça! J'en ai quand même ton personnage. C'est toi! Je pense que c'est toi! C'est comme ça que tu veux dire, là! On peut pas me dire qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois pas dire. Ceci étant dit, je pense que t'as le droit de pas aimer... OK, mais regarde, 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 attends, attends, attends! T'aimes pas? T'aimes pas? Écoute, 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 écoute! Écoute! Hip-hop... T'aimes pas te laisser influencer, forcer ou menacer, intimidé de dire quoi que ce soit. Mais ça devrait pas t'encourager de dire des niaiseries. Oui! Mais tu peux te dire, yo, bro, this is how I feel. T'as pas besoin de disrespect un artiste comme Kanye pour montrer à quelqu'un. Ça veut dire qu'il va voir Kanye! C'est tout comme toi qui défendais. Il y en a beaucoup à la musique. C'est tout comme vous en avez beaucoup. Il y en a beaucoup à la musique. Non, tu sais, c'est comme les gens. On n'a pas besoin, comme t'as dit, le partner, l'autre partner que je m'en rappelle plus, c'est son nom qui est en train de Dick Wright. Mais t'as pas besoin de stoop à un level juste pour dire, yo, fuck! Non, je vais le faire comme ça. Je vais le faire comme ça, même. Parce que c'est comme ça que je suis dans la vraie vie. Moi, je suis pas hypocrite, là. Si tu me vois ici en train de parler... Ça n'a rien à voir avec Kanye, bro. Ça n'a rien à voir avec Kanye. C'est juste parce que le partner m'énerve, il était en train de prendre un grade comme s'il file le partner. Mais je joue pas à ça. T'es pas un fan du partner. Tu comprends? Si il peut pas donner mes 3B du partner, c'est... Genre, tu comprends? Moi, je veux que tu respectes le... Je veux que tu respectes les gars qui filent vraiment le partner. Moi, je suis pas fanatique de hip-hop, pis je peux... Regarde, regarde, fait. Je pense que, pour revenir à mon point, moi, je pense que la différence, c'est que moi, je suis capable d'admettre un certain... Admettons, par affaire de... Mais t'as pas admis le bail de... De musique. De musique. Pourquoi moi, je veux admettre... Non, t'as admis? J'admis que c'est vrai. C'est vrai? Les pères sont parfaites. C'est pas ton tic. Non, j'ai dit la même chose. Non, tu vois, c'est l'affaire. Nuance. Non. Toi, tu penses que c'est une influence. Non, pourtant... Tu ne penses qu'à quel point que tu penses que ça... Et voilà. C'est juste le pourcentage. C'est doux. Je suis d'accord avec toi quand tu dis l'affaire des pères. Mais oui. Mais le 50%... Le 50%... Les pères, c'est un gros facteur, là. Fait que pour ça, je te dis, parle avec moi, sérieusement, parce que moi, je t'ai donné raison sur les autres pays. Mais moi, tu parles avec toi, sérieusement. Ben, c'est ça. Comme. Fait que tu peux te dire que Kanye West est shit. Tu sais très bien que Kanye West est pas... T'as dit que tu dis ça parce que je ne change pas ma position. Shit. Même si tu changes ta position, j'ai gardé mon point. Moi, je ne suis pas dans... Mais attends. Mais attends, attends. Vas-y. T'as dit verbatim que la raison pour laquelle que tu allais garder ton point c'est parce que moi, je gardais mon point... Internet, je suis viral pour ça. J'ai continué mon bout. Ah, OK, OK, OK. This is business. This is business. L'auto est en train de tomber. On perd le gaz. I got a brand. I got a brand to maintain, mon négal. Je suis rentré dans le trou parce que quelqu'un m'a dit yo, je te donne la chance de te répéter sur celle-là. Et le fait qu'il a dit je te donne la chance, j'ai dit ben, t'es fou. Comment tu me donnes la chance? Je lui ai dit répéter le bail et pis mal. Je sais pas si tu comprends. Moi, je peux pas accepter qu'on me dise je te donne une chance de te trouver. Dans la vie en général. T'es dit le caca, je respecte mon caca. J'ai dit. Dans la vie en général. Tu vas être capable de revenir sur tes positions pour te dire que j'étais trop loin. Là, je suis ici pour revenir sur mes positions. Moi, je me dis que t'étais trop loin. Je me dis que je suis trop loin. Parce que tu sais pourquoi je veux pas dire que je suis trop loin? Parce qu'il y a trop d'hypocrites aussi. Il y a pas quelqu'un qui parle des choses. Il faut pas trop. Les hypocrites aussi. Moi, je suis en train de les barrer. J'ai dit. Comment vous êtes en train de défendre Kenny West comme ça? Mais si ça aurait été un rappeur local qu'on doit défendre et laisser les années outre-mer, vous n'allez jamais les défendre comme ça. Sauf cette hypothèse. C'est ça qui me défendre Kenny West. Ça craigne de vous. Il va pas baisser Adidas pour nous. Les Isis, s'il doit le monter de 100 gouttes, il va le monter de 100 gouttes. C'est mon clé. Là, maintenant, moi, je commence à adoucir le bain pour le Patel. Ça craigne de moi. Il va jamais voir le podcast. Je m'en avais. Non, pas sur le fait parce que t'étais énervé et que t'étais soit alcohé. C'est pas de problème. Mais après, tu reconnais en air mon bout. Non, tu vas tenir ton bout sur dire que ce que tu disais tout à l'heure au début, c'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'il n'y aura plus que d'après toi. C'est ça, là, c'est mieux. Mais tu peux revenir sur l'oeuvre qu'il a fait. C'est un génie. Comme je le dis là, c'est un génie. C'est juste que malheureusement, à cause de toi, je ne l'ai pas encore plus. Non, 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 non. OK, all good. OK, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ceux qui sont capables de comprendre, ben, ils vont comprendre. Ceux qui veulent croire se sont embarqués dans la finale. Il y a juste une question pour toi, parce que je sais que ça revient souvent. On en parle sans pied. Moi, je ne sais pas que tu es tous les potes. Enfin, je ne sais pas ça sort de où. C'est toi, écoutez. Ça sort de où l'affaire de le hip-hop a commencé en 2015 ? Ça sort de l'écosystème. Tu vois, l'écosystème qui a amené un nouveau souffle au hip-hop d'ici. On peut dire ça a commencé. Ça parle vraiment de l'hip-hop québécois seulement. Ouais. OK, parfait. Je ne sais pas si c'est le 2015, mais c'est vrai qu'il y a eu un long moment. Un bon moment. Un long moment. T'entendais rien. Il y avait le 2007. Le 2007. Après le 2007, là. T'as qui le 2007 ? 2007. Pour moi, c'était les gars de Suddivide, les Saddiq, les... Baxter, Dexter. Baxter, Dexter, les Morteux, MFG, ces gars-là. C'était dans ces sous-là. Ben là, je ne me connais pas assez à l'époque de ça pour savoir. Je pensais que c'était un hip-hop en général. Tu parlais, mais d'ici... Non, mais tu se comprends, là, j'ai juste... Mais c'est qui qui leur a amené ? Benelix, c'était en quelle année, ça ? 2015, parce que moi, dans ce temps-là, j'écoutais les Young Devs, Dat Trig, Jack Boy, Easy S, TELUS. C'est ta génération. J'écoutais ces gars-là. Après, là, Enima, ils sont sortis en 2016. Après, Tiso et Chuis. Mais c'est vrai que... Depuis que... Enima, Tiso, Chuis, je ne me parle pas trop, trop, mais il y en a un... Pas un nouveau sauf, mais c'est comme si c'était un peu plus populaire que c'était avant. J'en aurais pas parlé avant comme Jonathan parlait aujourd'hui. Mais encore une fois, ils ont aussi utilisé le street culture aussi. Ils ont aussi utilisé beaucoup le street culture. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ben... Non, parce que le street culture, s'ils habitent, ils sont dans la rue. Ben là, on s'en parle. Ils ont parlé au début, Tiso parlait de fraud au début. Comment ils les utilisent ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je ne peux pas me dire ça une tarte. Non, mais c'est ça, mais comme les gens se sont ralliés derrière lui parce qu'il y avait le guts de parler des choses qui se passaient. Ouais, qui se passaient, c'est vrai, de la réalité. Oui, c'est ça. Puis les gens se sont comme... Un peu comme... C'est comme c'est drôle, je pense que le Québec street rap, ou si on peut l'appeler gangster rap, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Même si on peut l'appeler comme ça. Mais je pense que c'est un peu la même chose qu'on a vu justement aux États-Unis avec juste... Comme juste une petite effervescence de moins, mais comme... Tu le vois, c'est comme un pack de personnes qui se rallient, qui fait juste dire « Oh yo, this is my champion ! » Ils me représentent. Genre. Tu comprends ? Puis après ça, c'est comme... C'est normal aussi. Mais aussi de la bonne musique. Les gars faisaient juste de la bonne musique. Ils étaient, on va dire... On peut dire, il y avait six gars qui faisaient de la bonne musique. C'est pas comme dans le temps où, on va dire, il y a Castette qui est sorti du lot, TELUS est sorti du lot. Il y a des gars qui sont sortis du lot, mais ils sont sortis dans des petites fractions. Là, il y avait une fraction comme on peut dire... Comme un groupe, là. Comme un groupe, là. C'est un gars solide avec un groupe... Non, deux groupes parce qu'il y a Canicule et il y a 514. Ma question pour toi, c'est pourquoi ils ne sont pas capables de... Mais attends, sorry. Je ne veux pas dire ça parce que je ne suis pas la carrière des gars comme ça. Ah, les gars vont... Ça, ça peut aller vite. Mais attends, mais en France, est-ce que les gars, ça fonctionne pour eux en France? À ce que j'ai compris, les gars commencent à mettre le pied à terre. Là-bas, ça fait France. OK, c'est ça que tu pensais. Je peux te dire, le rap a commencé en 2015. Je vais donner encore un plus gros point sur ça, c'est que... Attends, quand tu te dis qu'il y a eu un renouveau, ça n'a pas commencé. Non, mais là, tu sais déjà... Là, tu enlèves ce qu'il y a les gars en fait. Mais là, je vais donner une pointe aux plus vieux. Qu'est-ce que je vais donner la pointe que je vais donner aux plus vieux ? C'est vrai que vous allez en France parce que je sais qu'il y a Ticket qui est allé à la Coupe du Monde avec Espy et tout dans le cadre de la Coupe du Monde. Mais eux, ils sont allés à la Coupe du Monde. Chez que Redman avait fait un album. Un album est huge. Yeah, Redman avait fait un collab avec... Ouais, aussi. Avec Wyclef, ils ont fait un collab. Les gars ont fait des gros collabs. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que le fait que ces gars-là n'ont pas créé l'écosystème Montréal-France, ça fait en sorte que c'est les gars de cette génération-là qui vont faire les premiers pas. Ils vont prendre les autres. La génération qui est aujourd'hui comparativement avant et c'est la même chose au basketball. On n'avait pas Internet dans le temps. Il n'y a pas de YouTube qui dit ça. Avant, un joueur de 6 voulait aller jouer aux States. NCA, il fallait qu'il fasse des tapes, qu'il envoie des tapes aux gars. Maintenant, les gars, ils te voient sur YouTube. Ils viennent te voir au secondaire parce que t'es déjà viral. C'est tout ça qui te prend. Imagine-toi, aller dans le terrain français, c'est une autre affaire. Internet, je ne crois pas que c'est juste Internet qu'il te faut. Il te faut vraiment des gens qui sont connectés l'autre bord, mais au moins avec Internet, tu peux faire des communications avec des gens clés. Mais tu sais c'est quoi qui manque ici? Vas-y. Il manque un côté artistique aux artistes. Les gars ont le talent. Il y en a un qui est sorti récemment. Il y en a un qui sont les deux ensemble. C'est Shreese puis un autre. C'est Shreese. Non? Il y a un sorti un beat. Oui, c'est ça, exactement. Ils ont sorti un album ensemble. Il y a un single qui est sorti L'affaire est fraîche. Il y en a deux, ils ont sorti. Ils ont sorti Qu'est-ce-passe? Et il y en a un, c'est dans l'église. Le monde est là, lui. Je ne sais pas si c'est lui ou le premier, je vais le trouver, mais mon point, qu'est-ce que je veux dire, c'est que même si le beat est fraîche, moi, qu'est-ce que je trouve, c'est que je trouve qu'il manque un côté juste un peu plus artistique pour... Tu sais, je vais donner un exemple. C'est Franklish qui sont venus à Montréal? Ah, ouais. Right? Tu les connais, eux autres? J'écoute pas vraiment les gars internationaux. OK. Mais on s'entend, ça, c'est plus comme... Hein? Oui, c'est un gars, oui, c'est ça, mais il est venu avec sa troupe. Mais mon point, c'est que ça, c'est plus du afrobeat, ça, right? C'est plus considéré comme... Mais... Hip-hop français. So... Si t'as jamais vu le vidéoclip, OK, moi, j'ai vu un vidéoclip de cette affaire-là. Yo, le vidéo, il y a un concept dans le vidéo, là, qui fait en sorte que c'est comme... Yo, c'est fraîche. Tu comprends? Est-ce que les vidéoclips, aujourd'hui, pour vous, c'est aussi important que ça l'était, Bagdad? C'est important. C'est sûr, ça a toujours été important. Pour vous tous, c'est important autant que Bagdad? Hein? Il y a des clips boostés, mais... Mais même pas de vidéoclips en général. Est-ce que ça dépend? Imagine les gars font tout le concept et le vidéo flop. Il faut même pas... On s'en reparler si vous voulez... Ça a pas rapport du hip-hop, là. Présentement, dans le compar, on s'entend, là, Zafem est gros en crise, ouais. Il y a pas un fucking vidéoclip, mais pas un jazz qui demande autant d'argent. On s'en reparler. Qui ça? Ouais, Zafem. Zafem. OK, ouais, OK, OK. Il y a pas un vidéoclip, man. Il y a pas un jazz qui demande autant d'argent que ces gars-là sont plein tout le temps. Je sais pas si c'est la même chose dans l'époque, mais... Non, mais en fait... Ça va sur YouTube, non, je sais pas. Ça va sur YouTube anyway. Guys, moi, je pense que le compas, ça revient à mon point, guys. Je veux pas toujours revenir à ça, mais moi, je pense que le hip-hop, c'est quelque chose qui est beaucoup plus tangible que du compas. Le compas, c'est un son. Qu'est-ce qui arrive, c'est que ça devient une communauté très tight-knit qui fait en sorte que... Toi, t'entends un beat compas, là, pis là, t'es comme... T'es comme... C'est comme... T'as pas besoin de vidéo. T'as pas besoin de vidéo. Mon gars... Parce que les strings sont là. Tu comprends ? Le vidéo va pas... Le vidéo va pas te faire plus aimer le beat. Un beat, un rap. Yo, je suis désolé. First Person Shooter ? Drake ? Attends, c'est combien ? Combien ? First Person Shooter ? Combien de fois que tu vois des vidéos de ce calibre-là dans le fucking rap, bro ? J'ai écouté First Person Shooter ? Eh, rien de niaiser. J'ai écouté First Person Shooter ? J'ai écouté First Person Shooter ? J'ai écouté First Person Shooter ? Le vidéo qui calme tous les vidéos aujourd'hui. J'ai écouté First Person Shooter ? C'est Drake avec fucking J. Cole. J'ai comme... Ah, OK. Yo, J. La plupart... Moi, c'était bon. Eh, 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 j'ai une question. Moi, c'était bon. Oui, la chanson tout seul. Ouais, j'ai écouté le beat. J'ai compris parce que tout le monde capotait comme... Oh, shit, J. Cole a body, Drake, comme whatever. Je suis comme... De toute façon, je réagis... Eh, Gibi, attends. De toute façon, je réagis quand... Je suis comme Eminem avec Cali, Jay-Z dans Renegade, right ? OK ? OK, Eminem a Cali, Jay-Z dans Renegade, all right. Ça va pas moins me faire aimer Jay-Z ou comme... Whatever, j'étais comme... OK, carry on. Yo, la vidéo est sortie, yo, his own. OK, Martin... Là, maintenant, j'écoute le beat. Là, je suis comme... Oh, shit. Yo, bro, arrête de faire du bruit. Arrête de faire du tout. First-person shooter mode. Tous ceux qui l'ont écouté, vous appréciez le beat plus maintenant qu'en ce que vous avez vu, la fucking vidéo ? Mais ça arrive, ça arrive. Je te parle de ce beat-là particulièrement. Tu apprécies le beat plus... How many times did y'all niggas watch the video ? Tu l'as-tu vu, la vidéo, toi ? Je connais bon. Je l'ai regardé une vidéo une fois. Est-ce que t'as fait apprécier la chanson plus ? Oui ou non ? Je parle de la musique. Je parle pas de tes intérêts à toi. Mais combien de fois dans la vie que ça arrive ? Mais combien de clips... Mais attends, mais attends. Gaby, est-ce que t'es en train de me contest? T'es en train de dire qu'il y a certains beats de hip-hop, que la culture hip-hop, les images, faut pas que le beat est plus prêche ? Non, je peux parler de ce beat-là. Je peux parler de ce beat-là. Il y a des clips qui sont vraiment nice. Le beat-là, tu regardes la vidéo, t'es comme, oh shit, nice, belle conception et tout et tout. Mais le beat, je l'aime autant, pas plus à cause du fucking video. T'as pas entendu le beat ? C'est pas si simple que ça. J'ai peut-être écouté... Yo ! J'ai écouté l'album, mais j'ai écouté l'album... Négoïs, j'ai écouté l'album... You don't even listen to the hip-hop, like you used to it. Arrête. J'écoute l'album, j'ai un beat, j'ai un beat que je peux faire. C'est comme si tu me dis... J'écoute pas ça. Bye-bye. Toutes les beats de 50. Toutes les beats... Genre ? Comme si j'ai besoin de vidéoclips pour brûler sur les beats de 50. La part des beats de 50, I could give a fuck about this video. Check Safala comment Safala est comique. Check ça. C'est ce vidéo-là. Non, c'est ça, là. Ça, je crois pas que c'est vrai. Non, non. Ça, merde. Ça, c'est le cartoon. Ouais. Le cartoon. Ça fait con. Regarde ce que ça me fait à quoi. Je suis dans un club, le beat-bomb, je vais partir aux vidéos. Fuck it, but c'est... Ah, c'est une niaiserie, là. Oh, fuck. Ah, je vois pas une spéciale. Mais c'est sale, parce que tu vois l'énergie que les gars se donnent. C'est comme un body bag des deux bras. C'est un nage, mais... Ça, c'est comique, d'ailleurs. Je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends, mec. Mais là, c'est la conception du vidéo. Le vidéo est fraîche. Mais là, tu me parles de Drake J. Cole. Et tu t'attends à quelque chose de spécial. C'est vrai, mais... J'étais au show Drake pour faire quelque chose qui top, quelque chose qui n'est pas loin de Drake. Tu parles d'un nouveau vidéo ? Oui, vidéo. Exactement. Non, parce que l'art, t'es pas obligé d'avoir de l'argent pour faire de l'art qui est nice. T'as une idée ? Il faut que t'aies l'argent, là. Quand t'es rendu à un certain niveau, il faut que tu payes le panier qui est capable de faire sortir ta vision. C'est la plus grosse direction artististe qu'il y a jamais eue. En tout cas, côté hip-hop, c'est quoi le nom du beat ? Le beat, je crois, c'est Free Defendant. Non, après, c'est pas Free Defendant. Ah, ben, j'ai pas choisi. Si Vinicius a parlé toi au début, il était fâché parce que quand t'es rentré à Montréal, t'as checké Gabi et pas lui. Fais juste dire ça. Mais lui, c'est la blé. J'arrive surtout à écrire Lost sur Clip. Attends, attends, attends. C'est toi qui s'est donné. Attends. Attends, attends. C'est pas toi qui parlais de ton mariage ? Il n'y a pas été à ton mariage ? Tu y parles encore ? Et il n'est pas venu. Mais non, non, il n'y a plus de panel, là. Oh ! Il n'était pas là à son 40e, il a dit aussi. Il n'y a même plus mon frère si c'était dans la famille. Ce bit-là, m'a 5 sauf. Va écouter ce clip-là. Après, lui, lui, dis-toi, il a fait un des meilleurs clips jamais fait au Québec. T'inquiète pas pour les vues. Non, non, c'est correct. Les vues sont nice. Écoute, écoute, ce bit-là, il a perdu à la 10 contre... contre une forme caméra colorée. Quand même, quand les gars font les efforts des oeuvres artistiques que tu veux, ils se font robes. Moi, je peux te dire... Où ça fait ? Attends, je te dis. Vraiment, on s'en fout de la 10 parce que les gars ont fait de la 10. C'est comme les Grammys. Les gars, tu n'as pas besoin de la 10. Ouais, merde. Non, non, je suis désolé. C'est galore. Moi, c'est l'air d'autre que c'était pour le reste du Québec. Exactement. Ouais, mais le reste du Québec, ils ont déjà leur fanbase. Ouais, mais écoute. C'est comme... Pinky Dog qui passe à tout le monde en parle, ça ne change rien. Ça peut changer quelque chose. Pinky Dog passe à tout le monde en parle, ça ne change rien. Ça ne change rien. Mais pour un peu d'ici, mettons, parce qu'eux, ils sont plus vus à Montréal ou à tout ça. Puis tu sais, ils veulent faire de l'argent, il faut que tu ailles acheter des petits petits petits. PZS s'en vont à tout le monde en parle ? Ils auraient tué ça. Parce que ça aurait été créé une nouvelle clientèle. Veux, veux, parle là-dessus. Non, bro ! Non, bro ! Non, non, non. Les statistiques l'ont toujours montré. Les gens passent à tout le monde en parle de ces émissions-là, il y a toujours un boost après. Il y a un boost après. Un livre, il y a toujours un boost après. Il y a un boost. T'as passé à TV à Nouvelle, mais pas le Annie Proto, là, t'as fait un cause. T'as fait un cause, le bail est viral, tu passes à TV à Nouvelle. Crois-moi, il faut dire, oh, dans son beat, il dit qu'il fait ci, ça, 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 ça. J'ai parlé avec la PR de Pinky Doll. Moi, je vous dis... Je crois que tu peux dire ça sur la caméra, non, man ? J'ai parlé avec quelqu'un proche du camp de Pinky Doll. On va aider. Et puis, elle m'a très bien fait comprendre que c'était un play, il voulait l'avoir, les lignes se sont ajustées, les étoiles se sont alignées pour qu'elle aille là-bas, mais au niveau de pour elle, au niveau de qu'est-ce que ça a fait pour elle, pour ses poches, pour son brand, whatever, zéro, n'y est nada. Parce qu'au Québec... C'est pas que... OK, OK, je veux pas la dire. Au Québec, les gens qui la regardent sur TikTok, ils ont pas le QI pour regarder tout le monde en parler. Je suis désolé, là. Oh, si, peut-être. C'est carrément pas ça. C'est pas une piantelle, là. C'est un brand, c'est indifférent. Attends, attends, attends. Non, non, t'as plusieurs aspects. Vraiment, c'est qui qui regarde tout le monde en parle. C'est monsieur, madame, tout le monde d'un certain âge avec une certaine complexion. Tu crois qu'ils sont sur TikTok, ces monde-là? Mais non, c'est ça que je te dis. C'est ça qui est dans notre... C'est pour ça que... C'est pour ça que... C'est pour ça que je te dis que Shrizz puis EZS, ils s'en vont, tout le monde en parle. Tu sais qu'est-ce que ça fait? Ça solidifie des gens qui les supportent déjà. Si moi, je m'en vais à tout le monde en parle, tout ce que... Moi, c'est complètement différent. Moi, demain, j'ai à tout le monde en parle, je vends 15 fois plus de bouteilles. Oui, c'est sûr. Voilà. Parce que... C'est sûr. Parce que mon produit, il est comestible pour monsieur, madame, tout le monde. Conservative. Mais c'est pas conservative. Non, pour les conservateurs. Oui, c'est ça, exactement. Tu comprends? Mais malheureusement, c'est pas ça qui est mis de l'avant. Je reviens sur mon point. Oui. Où est-ce que je veux en venir, c'est que je trouve qu'il y a un petit manque de... C'est pas un niveau... Bon. Quand je dis artistique direction... J'arrête pas après sur ça. Quand je dis artistique direction, je parle de quelque chose qui peut être comme un... que, justement, que... Il est dedans, là. Il est dedans. C'est... Il élève la voix. Tu utilises ton talent pour faire quelque chose de positif, pas juste du négatif. Puis quand je te parle de ça, je te parle plus. Je dis pas que, qu'est-ce que les gars, c'est pas bon. Je dis juste que le beat de Chris Pizzias que j'aimais, c'était quand même... J'étais cru. C'était quand même jet flat. Tu comprends? C'était quand même ça. Et ça, le problème, c'est que tu peux pas... Tu peux pas Drake. Mais tu dois écouter l'album au moins. Non, mais j'écoute... Il parlait que t'écoutes l'album. T'aurais dû écouter l'album. T'aurais dû écouter l'album parce que si t'aurais écouté l'album, t'aurais vu que c'est vraiment de la musique comestible pour M. et Mme Tout-le-Monde. Il y a un beat. Mais ils ont pris le beat. Non, mais il y a un beat. Le deuxième beat qu'ils ont sorti, c'est un beat vraiment... Pour l'exposure. Pour les jeunes comme moi, ce beat-là, c'est un bengueux. Il n'y a pas de palampille. Oui, je comprends. Mais pour toi, tu vas écouter le deuxième beat qu'ils ont clippé, là. Tu vas te rentrer dedans. Tu vas perdre quelques proches de ta famille et tout. Et tu peux huiler à ce que les gars disent. Pour comprendre le côté marketing de la chasse. Là, tout le monde en parle, il va montrer qu'elle se passe. Il va montrer l'autre beat, là. Je crois, l'autre beat, je ne sais pas comment ça s'appelle. Anyway, si tout le monde en parle, ils vont t'exprimer si tu y vas. Tout le monde en parle, là. Si tu crois à n'importe quel rappeur qui a un minimum de vécu, il va à tout le monde en parle. Tu crois qu'il ne va pas se sentir qu'il a gagné ? Non, 100 % pour lui. Tu comprends ? Pour sa personne à lui. Sa personne à lui. Et son core base, 100 %. 100 %. 100 %. 100 %. 100 %. T'aurais dû écouter l'album. Si t'aurais écouté l'album, t'aurais vu comment l'album, c'est un album qui est fait pour monsieur, madame, tout le monde. T'aurais pas dit quelque chose comme ça. Regarde, juste pour que tout le monde nous équipe, pour que ça soit clair, puis je vais le répéter encore, je n'écoute plus de musique. Ça veut dire que le dernier album que j'ai écouté, c'est l'album de Drake. Puis j'ai vraiment écouté parce que c'était comme tout le monde en parlait, puis comme à la veu, puis je n'ai pas aimé. T'avais écouté l'album si t'avais dit ? Non, non. Tu n'avais pas écouté l'album ? Non, je n'ai pas écouté l'album, non. Qu'est-ce qui est bon avec le rap maintenant ? Les enfants écoutent, c'est quoi qui est bon ? Ils connaissent mes goûts. C'est quoi qui est bon ? Puis je prends ce beat-là. C'est ça. Je fais ce que j'ai dit. Les rap québécois que j'ai mixé, que j'ai joué, les enfants m'ont dit « OK, ce beat-là, tu peux jouer ça. Ça, c'est quelque chose que le monde va aimer. » So, anyways, guys, je fais juste dire que il faut qu'on fasse des meilleurs jobs en général parce que le gars Franklish, moi, je le connaissais. Puis il y a beaucoup d'artistes québécois que je ne connais pas. Puis des fois, c'est l'algorithme aussi. Non, tu ne le connais pas parce que tu ne cherches pas, bro. Non, mais l'affaire Franklish, c'est tombé. Pour moi, les rap politiques, ils ont passé un chaque mercredi. Pour ça, il faut que je donne pour le vrai rap politique. Ça, je leur donne. Ils mettent beaucoup de l'avant. Chaque mercredi, bro. Tu n'as pas dit que je ne connaissais pas l'artiste. Tu as dit quoi? J'ai dit que je ne connaissais pas la musique. D'ici, c'est parce que tu ne fais pas de recherche. Non, ce n'est pas vrai. Je ne veux pas parler de l'algorithme. Je n'ai pas ce point de faille, mais si je n'aurais ce point de faille, il y a le bail qui s'appelle « Rap Keb». Tu es déjà là. Oui, mais c'est ça. Il y a tellement de bail pour t'aider à se trouver de la musique. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Qu'est-ce que tu cherces? Tu vas en parler de l'époque. J'en écoute un peu, mais il y a des compas de will. Non, I agree. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on rentre dans les autres sujets. Vite à l'avenir. So, OK. 2, 2, 3. Diri. C'est ça, là. Maxime Offert. Diri. 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 Ayo. Là, il s'est fini. Non, ce n'est pas fini. Non, moi, toi, il y a l'argent pour ce jeu. C'est pas fini. C'est pas fini. Vite ton mic. Ça fait ça, l'hôpital, là. Ah, OK. Je ne veux pas. Je vais me le placer. Les gens vont lire sur tes lèvres. Ils vont me regarder. Non, mais c'est ça. Pause, n'igre. Pause. To fuck. C'est sûr, c'est pas fini, cette affaire-là. Il va y avoir d'autres qui vont sortir. Puis c'est comme le mouvement metto. Ça donne le courage à plusieurs personnes. Puis tu sais quoi? Moi, je capteau du contraire. J'ai toujours écouté les victimes avant que... Non, mais là, parce que... Tu sais, si tu écoutes pas les victimes, personne va vouloir aller de l'avant, même les vraies victimes. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, c'est comme Cassie, là. Le monde va dire, c'est un coup de com'. S'il l'a payé, là, il y avait quelque chose. Il y avait un coup de com'. C'est un petit coup, là. Non, non, non. Je sais quoi, c'est ça, d'autres. Avec toutes les doses, là. Ah, c'est ça. Avec toutes les doses, là. C'est fini, ça, c'est... Regarde. Cassie, c'est un père. La fille de... On en parle, là. Oui, c'est ça, à 17 ans, tout ça. On parle de l'histoire. Mais then again, avant de porter le jugement, comme ça, j'ai écouté toutes les doses en complet. Bro, bro. Est-ce que tu connais la fille de 17 ans? Non, je peux le dire. Tu peux le dire. Moi, je trouve que tu sais. C'est parce que moi, je connais pas. OK, parfait. C'est-tu Hervé... Hervé Pierre, son... Son... Comment tu dis ça, là? Son... Right-hand man, the bad boy, là. Je peux te checker, cinq secondes? Je pense que c'est Hervé Pierre. Il racontait... En tout cas, whatever. Quelqu'un racontait qu'ils étaient à Michigan. Diddy était à New York. Ils étaient à Michigan, dans le street. Ils ont vu une femme Fire, comme ils trouvaient la femme Fire. Ils l'ont fly-out la même soirée dans un jet privé à partir de Detroit pour l'emmener à Diddy, sachant très bien que la fille avait 17 ans. Ils l'ont fly-out. Ça, c'est interstate... Comment ils appellent ça, là? Une affaire de sex-trafficking, là? Ça, c'est là. Comment ça? Oui, oui. Du moment que tu fais fly-out une fille mineure d'un state à un autre state, ça, c'est sex-trafficking. Ça, c'était quand? Ils l'ont... Ça, c'est 2003. Mais si, si, il n'y avait pas eu de relation sexuelle, ça aurait été style sex-trafficking. Oh, tu peux pas... Dans le but de... C'est dans le but de... C'est ça, exactement. OK. Fait que là, après ça, ils disent qu'ils l'ont emmenée à New York. Ils l'ont emmenée à Diddy, dans son studio. Ils ont pris des photos avec la femme. Il y a une photo de la femme assise sur Diddy, comme la fille, elle est dans le studio, elle pointe, tu vois, c'est marqué « Puff Daddy » sur le mur. Yo, des photos, là, comme, genre, comme... C'est fuck top, man. Yo, qu'ils ont pris une fille dans la ville de Détroit. Mais ils savaient qu'elle avait 17 ans. Yo. Flat out. Tu parles de 2003, ça? 2003. 2003. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Non, mais, yo, moi, je dis toujours ça. Moi, je dis toujours ça. Mon enfant va mettre dehors du pays, il va être détard. Yo, mon gars. Non, mais l'affaire, c'est que les jets privés, quand tu prends un jet privé, c'est très fuck top. Quand tu prends un jet privé, tu t'en vas même pas à l'aéroport. Tu t'en vas dans un magasin. OK, shit. Non, puis les douaniers rentrent dans l'avion. Tu vas pas aux donnes. Les douaniers rentrent, puis après, tu t'en vas. Et même là, et même là, ça, c'est le protocole normal. C'est possible qu'il y a des aéroports, qu'il n'y a même pas de douaniers, parce que c'est... C'est ça, c'est ça. Il n'y en a pas. C'est ça, exactement. Si c'est... Etats-Unis, Etats-Unis, là. Le soir le matin, ça m'est déjà arrivé pour le travail, prendre un jet. C'est pas le travail. Le travail, c'est comme Montréal-Toronto, puis yo, c'est comme ma machine. Je rentre, je sors, puis je rentre, je sors, je rentre, je sors, je rentre dans Montréal. Il y a personne qui t'a checké, là. C'est comme... Fait que c'est pour ça, là. C'est pour ça que, comme, t'as pas besoin d'appeler personne, t'as pas besoin de passeport, t'as pas besoin de rien, whatever. Yo, quand j'ai lu cette affaire-là, j'ai dit, yo, comment les gars sont déjoués, yo, même s'ils savaient pas que la femme était mineure, même s'ils savaient pas que la femme était mineure, comment t'es assez déjoué pour rencontrer une femme dans la rue, là, l'emmener dans un avion pour l'emmener à New York pour l'emmener à Pauvdali? Comment tu peux te déjoué comme ça? Moi, moi, moi... Comme Didier Appartphone à New York? Attends, 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 attends. Moi... Je suis pas en train d'encourager. Je suis pas en train d'encourager ça. Je suis pas en train de... Non, mais regarde, j'ai déjà joué, toi, pour lui, moi, je suis déjoué, donc déjoué, c'est un gros mot. C'est ça. C'est un gros mot l'entend. Fait que c'est farfelu qu'un millionnaire qu'on sollicite des services si c'est une femme qu'on sait pas si elle est mineure ou non. Et d'envoyer une femme prendre un avion pour que le millionnaire, ça lui coûte absolument rien. J'essaie de comprendre pourquoi une idée si farfelue que ça. Non, mais... Mais sachant là, je crois que c'est pour ça qu'ils disent ça. Non, mais clairement, tu sais que la fille est jeune. Tu sais que la fille est jeune. Tu sais que la fille est jeune. Comme la fille mineure qui était avec la police et que c'était chill qu'elle avait fait un petit bâton. T'es pas sur le mineur. OK, c'est chill. Regarde, si la fille... OK, c'est la fille à Detroit. Elle a 25 ans. Elle est 4. Elle a 25 ans. Elle est down et elle veut aller faire ça avec Diddy. Voilà. Fuck is wrong with that shit. C'est ça. C'est le 17 ans qu'il tue. Le 17 ans qu'il tue, le reste, c'est la fille, elle est un. Parce que c'est... C'est un majeur. C'est ça. C'est un majeur. C'est un majeur, comme. Mais il y a des affaires... Il y a des affaires que tu devrais pas faire. Il y a des affaires que tu devrais pas faire quand t'es une célébrité. On s'entend, en 2003, il a sorti... Il a sorti... C'est là qu'il prend le plus d'affaires fucked up qu'à son célébrité. Non, non. T'as l'air sur mon seul. Je m'en souviens. Non, mais les photos sont fucked up. Les photos sont fucked up. Regarde. Regarde. Right now, t'as dit ce que t'avais à dire. T'as exprimé how you feel about the topic. Oh, il est exprimé très fort. It's fine. That's fine. You know, y'a pas de stress, let's move on to the next topic. Parce que, God forbid, si un de nous devient comme millionnaire one day et puis que notre situation amoureuse change et puis qu'on se retrouve en train de faire des barrières parce qu'on est en train d'être dans le temps. En tout cas. Non, je pense que c'est fucked up shit. Attends, c'est trop fort. Non, non, non. Moi, ça, c'est un tâcheur. Je ne parle pas de mineur. Je parle du geste. Je parle du geste. Toi, tu parles... Oui, toi, tu parles de... Moi, je n'en ai pas de toi, mon cher. Moi, je pense... Moi, je pense que c'est ça. En tout cas, dans le fond, what seemed crazy to me, c'est que... Non, non, attends, attends. Guys, puis je souris d'être judgmental par rapport à ça. Mais yo, tu regardes les photos, ils ne m'ont pas sa figure à la forme. Non, mais là, c'est mineur. Tu n'as pas le droit. Mais où il faudrait? Tu n'as pas le droit à cause que tu es mineur. C'est quoi, des comme... Mais non, G, mais non, G, c'est une mineure, mon gars. Non, c'est... Il fait juste faire chier. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas l'air d'une femme. Non, non, c'est ça. Mais, mais, t'as commencé l'histoire, t'avais dit qu'elle était... Je trouve que les femmes, c'était pas comme maintenant, là. Maintenant, les femmes, moi, je trouve, sont boussées dans le temps, là, les petites femmes. T'es chien, toi. Non, 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 non. Je suis fou. Dans un sens, les femmes étaient fausses les plus belles back then. Elles ne s'arrangent pas combien de femmes s'arrangent aujourd'hui. 100%. Genre. Il y a quelques vides... Quelques clips de Jay-Z, là. Non, mais pas... Oui, Max, j'ai regardé au cégep back then. Tu rentres dans le cégep aujourd'hui, deux mondes différents. Deux mondes différents, là. Ouais, non, OK, oui. Je suis d'accord. Fine. Parce que maintenant, là, on va pas de la même chose. OK. On s'attende à ce moment-là. Je peux aller tenir la ligne. Maintenant, il faut pas... Parce que là, dans le temps, la mode, c'était TLC, là. Mais toi, ils ont bien que j'ai pas backy, maintenant, ça rentre... Maintenant, ils sont tous Tim Kardashian. T'as les... T'as les... Les jeux, là, comme ça, là. Yo! Moi, moi... Dans la fin de mon secondaire, à moi, moi. OK, non, je suis d'accord. On va parler comme si t'as l'âge à TLC, là. Non, mais... Nos câbles, les formes, les formes, sont copiés king, là, maintenant, là. C'est vrai, on n'est plus affaire avec des petits... Non, les formes étaient aussi belles. C'est juste qu'on s'est dit comment que ça... Ouais, mais c'était moins... C'était moins tueux. Donc, pour revenir à mon point, qu'est-ce que je veux dire, c'est que... Que ça soit vrai qu'il y en avait plus ou moins. Donc, c'est vrai, cette personne... Non, non. Cette personne-là sur la photo, des images que je vois avec mes yeux... Non, non, c'est pas ça, Guébi. C'est pas seulement que la personne a l'air mineur parce qu'ils ont caché la figure. C'est pas ça. Je regarde son corps... Physiquement, t'as vu? Oui, c'est ça. Pour moi, c'est pas quelque chose que tu fly out. That's my point. Ah, mais ça... Ah, mais attends, chacun, c'est cool. Ça fait 20 ans, là, monsieur. Les gars qui travaillent pour Dédit, ils savent qu'est-ce que Dédit aime. Aussi, là. Il y a des gens qui aiment les petits skis. Je connais pas tes goutons, mais ils me parlaient proches, là. Je sais qui aime quoi. Il y a un fanatique qui est télo fanatique derrière. Non, non, non. Chaque personne est fanatique. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que je suis en train de dire, OK? C'est que moi, encore une fois, j'ai pas vu la figure de la personne. La personne était supposément mineure. C'est pour ça qu'ils ont barré sa fille. C'est pour ça même. Mais lorsque tu regardes le corps, juste sur un plan... Je te dis... Je te parle dans un sens... On va dire la fille avait 25 ans, OK? Ouais. Tu regardes le corps, je suis désolé... En l'opinion, c'est... Mon opinion, c'est... Pourquoi tu fly-outes, c'est ça? Oui, mais on est pas les mêmes... Attends, attends, attends. Là, je commence à penser dans un sens, le crime qu'ils ont fait, whatever, est-ce que tu la fly-outes parce qu'elle était manipulable? Tu comprends? Est-ce que c'est pour ça que tu la fly-outes? Tu la fly-outes parce que... C'est ça, c'est au fait... C'est au fait... C'est au fait... C'est au fait... Ça fait plus rapport avec le look de la personne. Maintenant, c'est comme... Maintenant, ça devient juste... Je suis sûr qu'il y a énormément de formes de... Peu importe où ce qu'il était au moment même, qui était aussi influençable que cette forme-là. À New York! Là, là... À Detroit! À New York, Detroit, peu importe où ce que lui décide de s'en aller. Honnêtement. Je pense que la réalité, c'est que la forme était mineure. Fuck, qu'est-ce qu'elle avait de l'air? Le point final, elle était mineure. That's it. Ouais, 100%. Peu importe qu'est-ce qu'elle avait. Ils sont dans des mouvements fétiches aussi, man. Voilà. Il y a des gars qui vont chercher... J'ai dit ça, mais ces gars-là, là, ont déjà tout fait. C'est ça! T'sais, nous, là, t'as sûrement un fantasme que t'as jamais fait. Eux, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, là. Imaginez, yeah. Ça peut être quelque chose, là. Ça peut être quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. C'est quoi j'ai fait? C'est quoi j'ai fait, c'est ça. Comme Steven dit toujours bien, je le dis, là, ils deviennent déjoués. Ils l'ont déjoué, net! Il y a sûrement des gars qui vont faire ça pour les fonctions, bro. Manquer... Non, mais attends, Attends, mais le mot déjoué dans... Steven, tu fais une position haute commissionnaire, t'es déjoué. Non, je l'ai attaqué de je-jeu parce qu'il est allé dans une plage de 10. C'est pour ça. C'est guin que c'est, c'est guin que c'est. Je ne me suis pas déshabillé, juste marcher à sa place. Je suis habillé, moi. T'as pas déjoué, t'as pas déjoué. Je l'ai pas fait. Quand je suis allé, c'est comme... Ma tête était là, puis quand j'ai pris les gens, c'est comme... Tu sais quoi, bye-bye. C'est une bye-bye. Non, c'est différent, c'est différent. Bon, OK, guys. Le AI est capable de tourner les ondes du Wi-Fi comme un radar. Fait que le AI est capable de voir les gens... J'ai vu ça vite, mais j'ai pas vu le... Je sais pas de quoi ça sort. Le AI peut faire quoi? Le AI, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme... Parce que le AI, il est pas seulement comme un robot. Le AI, c'est comme... It's a consciousness. C'est un système dans l'Internet. Fait que là, maintenant, il est capable d'utiliser les ondes du Wi-Fi pour... se déplacer. Pour dessiner... OK, parce que c'est pas une caméra. Pour dessiner. Fait que c'est pas... Il voit pas clair. Parce que c'est clair. J'ai vu le site tout le monde, puis j'ai pas... Attends, mais attends, finis, parce que je comprends pas. Dans le fond, c'est quand... C'est quoi, nous? C'est quoi, nous? C'est quoi à travers des murs, là? Tu sais, quand tu joues à Spider-Man, puis que tu fais le... Tu pèses le bouton pour voir les... Il utilise le Wi-Fi pour ça? Oui. Fait que là, il est capable de voir à travers les murs. Regarde. Il est capable de voir. Moi, moi... J'attends quand le air va venir décider de me cogner à ma porte pour me venir... C'est ça, ça va être fou. Comme, regarde. Moi, jusqu'à temps qu'on se rend là, I don't care about what you tell me. Parce que je sais qu'on est déjà chier. Tu sais quoi, tu es déchiré? Tu fais même pas de recherche, parce que pour le reste, ça me fait peur. Fait que je suis comme... Ouais. J'attends que ça m'accède. C'est bon, c'est bon. Next. Next. J'attends qu'il y a quelqu'un qui... Fait que la vidéo du tourniquet, c'est quoi le ski qu'on appelle ça là? Le téléphérique qui est devenu fou. Ah! C'est lui que j'envoyais. Je vais le montrer. Je vais le montrer. Je vais le montrer. J'ai pas vu, parce que... T'attends qu'on a un groupe avec... Les gars y'en voient 50 vidéos par jour, je ne sais pas de les regarder. Fait que les gars allaient faire du ski, mais les gens faisaient du ski. Tu peux dire les blancs. Les blancs. Les blancs. Et puis... Arrêtez de dire ça, les cocassiens, mais... Je suis désolé, là. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions dans tout. T'es une méchante exception, Martin. Ce que je dois dire, c'est que sa femme peut plus skier. Oui, ma femme peut plus skier. Ah, shit. Oh, mais she's from the West Island, ça. T'es con. T'es con. Yeah, West Island. Non, c'est ça. C'est le téléphérique. Il y a Grand Berserk. Il a calé tout le monde. Le téléphérique a calé les gens. Mais mon frère, c'est Jack Castellini sur un frère comme toi. Tu vas voir mon chère. Ah, c'est que le début, moi. L'affaire Spill, puis il frappe les gens puis il envoie les gens, là. Ah, celui qui a voyé les gens. Celui-là, c'est quoi? Il a voyé comme ça. C'est pour ça qu'est arrivé. Mon frère, mon frère s'est cassé le nez comme ça. Tu sais quand, je sais pas si tu as déjà fait du ski, mais les petites pistes, ça s'appelle un T-bar. OK. Il y a qu'une affaire. Oui, oui, oui. Mon frère est tombé, le T-bar est parti puis il a rendu pâc, cassé le nez. Oh! Il y avait comme... Il ne va pas sous. Tu es au Québec, mon chère, sous quoi? Tu es au Québec. Tu es au Québec. Ben oui, oui. 7-8 heures, ce n'était pas le goût. Il n'y a pas eu de moi? Je ne sais pas s'il y a eu de moi. Parce qu'il n'y a pas qu'un monde comme ça a débarqué. Il y en a un, là. Il y a un qui débarqué. C'est ça, ils ont sauté. Parce qu'il y en a qui sont frappes, là. Il y en a qui sont fortes. Oui, il y en a qui a mangé un zoc. Non, non, non. C'est sûr, il y a eu peut-être un ou deux mois, facile. Attends. Oh! Il est parti en... Mais moi, je comprends comment personne a arrêté le courant ou comme... Ben oui, c'est un gros sac, là. Yo, le plus, tu sais, moi, j'aime faire le ski, là. J'ai juste dit que j'ai peur de monter dans cette affaire-là. Ah, oui? À chaque fois, je suis stress, maintenant. Yo, chez l'Anjamaïque, on avait fait une affaire pour aller faire du zipline en haut. Il fallait monter la montée. Merci. Yo, tout le monde regarde la vue. Je suis comme, yo, mon gars, Martin... J'aime pas. Moi, j'ai le vert. J'ai déjà fait du zipline peut-être deux, trois fois. J'ai fait de la décalade. Il va être intéressant. J'ai pas peur du zipline. On dirait qu'elle me sent sécurité, mais ça, c'est pas attaché. J'ai vu un sac d'abelle. D'une femme, elle faisait un zipline, hauteur enragé, forêt en bas, puis tu vois juste l'affaire qu'elle a juste cassé. La femme a tombé. T'entends rien. C'est ça. Je vais en faire bien plus. C'est fort que toi. Mais j'accrois. C'est comme si she just disappeared in the forest. Jamais, mon gars. J'en ai pas constaté dans la forêt. Elle fait un peu comme si c'était son des slims. Non, mais on s'entend. Encore une fois, c'est comme... Non, je suis straight. Tu as plus de chance de faire un accident d'auto. I'd rather that. Bon, OK. Dernier. J'arrive pas à dire que tu me donnes les questions que tu as eues en bâchale. J'ai marqué. Je peux te montrer. Je sais pas si tu me les poses même. Je suis pas à peur de ces gars-là. Toronto, supposément que le marché, le loyer était mort du cher. Maintenant, les gens, ils louent la moitié de leur lit pour dormir avec eux. C'est fou, ça. Mais à Montréal, peut-être, c'est pas monté là. Tu peux louer des chambres. Moitié de l'île, là. Moi, j'ai pris un inconnu. Un inconnu va dormir dans mon lit et ça passe par moi. C'est très fou, mon gars. Times are hard. Ils font un bret, ça fonctionne. Ça va. C'est ça, ça fonctionne. Il y a des gens qui louent des chambres. Après, lui, il croit que c'est... J'entends qu'ils louent dessous. Hé non, mon cher. Éveille-toi, man. Attends, tu sais combien ? On parle à Papy Legault, mon gars. Oh non, j'ai pas... J'aime pas... Attends, je l'ai lu. Non, non, j'ai lu là. Il dit... Sorry, je l'ai lu. So, il dit... Toronto housing market has gotten significantly worse and people are now listing the other half of the bed for rent. A Facebook marketplace showed a listing offering to rent a queen bed for $6.50 a month. $6.50, gars. Il a le droit d'utiliser la toilette aussi, ou est-ce que tu l'as dit ? Je sais pas, man. Tout ça, c'est bien, c'est vrai, man. Anyway, so, it is what it is, man. Guys, it's been real. Ticlode, merci d'être venu. C'est des gens, man. Charles, en fait, la bourse. Je suis content d'avoir... d'avoir... de t'avoir aidé à changer ton opinion par rapport à... T'as rien changé, non, man. Je suis copé king, là, dans mes pensées. Copé king ? King. Fait que... Mais au moins, on a pu avoir une discussion. Les gens qui nous écoutent, eux autres, peuvent juger de... Je suis content de te commenter, parce que... On a un contexte, man. On a un contexte. Ton entrevue que t'avais faite avec le panel... Ticlode, non, Ticlode. Le CDA, c'était avec Ticlode? Ouais, Ticlode, ouais, Ticlode. T'as plus rien avec lui, parce que vous deux ensemble, c'est tellement cacophonique, j'entendais rien, man. Tu sais comme il est en Ouest, à ce moment-là. Non, mais les gars, c'est qui ce gars-là pour toi? On est cinq, on est cinq, gars, c'est normal, c'est cacophonique, mais c'est même pas... Ok, ça, vous êtes une clique. Non, même pas, c'est juste parce qu'il y avait... Il y avait Gardilak, Hollywood avec nous deux. Ça avait déjà quatre, il y a le partenaire derrière qui parle, donc c'est normal, ça devait cacophonique, mais c'est ça, parce que moi, je suis un gars d'alli-houp, on se donne des alli-houps, donc si je monte quelque part, on m'a dit, on n'est pas même privilé. Ouais, tu comprends? Et là, ça a tombé, les gars, on dit, oh, parce que je suis allé solo, mais la fois, je vais aller, ils ont eu un problème, je ne suis pas allé. Ok, ok. On doit faire l'entrevue, il faut oui, on doit faire l'entrevue pour oui. Et en disant, on doit faire l'entrevue pour oui, je ne m'enviens pas si j'avais fait quelque chose déjà avec T-Kid, et là, ça a juste fait, ok, yo, on vous fait vous deux. Là, on a fait nous deux. Ça a fait des différentes opinions, tellement différentes, ça donne un peu chaud, parce que là, celle-là, j'étais comme guette. Non, c'est difficile, non, c'est difficile, mais ouais, difficile, c'est difficile. Avant qu'on close, juste avoir ton opinion, tu es un gars de basket, je vais te demander, qui gagne cette année, NBA? Je suis biaisé. Mais si, on va dire, sans mon biaisé, shit, attends. Tu es biaisé ou toi? Je suis biaisé à Suns. Suns, oui. Les biais, là, lui, on dirait que son dos n'est pas affiné bon, je ne sais pas comment ça se passe. Mais c'est lui ton joueur? Non, c'est Kevin Zunet. Mais t'es qui n'aime pas moi, Booker? Je trouve qu'il choque. Non, Booker, ben non, t'es fou toi. Je trouve qu'il choque. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Il trouve Booker choque. Non, je trouve que Booker choque. Mais t'écoutes pas. La game d'hier, hier ou avant-hier, 7 turnovers. Quand ils se sont fait voler la game, ils ont fini de faire le... 7 turnovers. Là, il m'enquait juste le bord. Booker, Booker, juste lui, 7 turnovers. Un bad game, ça va tout le monde. Non, c'est pas une question de bad game. Le Patness, c'est un guard. On le fait jouer Point Guard. Tu crois quoi, là? C'est toi qui est bien de ton ouvreur. Et en plus, c'est pas ta position naturelle. Il ne faut pas Point Guard. De quoi on parle? C'est ça aussi, ouais. Musique. Il faut dire qu'il y a des affaires sensibles. Mais t'es vraiment con. Mais toi, t'as dit que c'était pas... Parce que moi, je veux... I'm sticking to my shit. OK, stick sur ton ouvreur. Je veux que c'est shit. Non, tu sais, c'est ça. Là, il faut que tu vas avec la logique. Le Patness, c'est pas un guard naturel. Mais écoute, il y a de choses dans les finals. Jamais. Ben oui, quand ils ont perdu, il y a de choses. Avec CP3 et Aiton? Oui. Il était supposé de battre Janis? Oui. Anyway, retourne. Je crois pas qu'il écoute le match. Retourne ce que tu t'expliquais, moi. Moi, je t'aime pas Bayes parce que moi, je route pour les Raptors. Fait que tu vois, je suis pas Bayes, moi. Tu comprends? Mais t'es pas Bayes. C'est pas Bayes du tout. Anyway, t'as TBS pour les fans, mais c'est qui de toi. C'est qui tu penses qu'il va gagner. Tu dois regarder live. Tellement tu vas dire la session. Pour moi, c'est trop tôt. Il y a trop de gens parce que Milwaukee sont supposés être sous ça. Telvé, on peut pas les compter out. Ils sont là. Les queues aussi sont dangereuses. Il y a au moins huit teams qui sont potentielles. Non, il y a deux. En revanche, on m'a saisi. Orlando est en obtise. C'est trop bon. Orlando est en obtise. Tu t'es arrivé en champion furier puis il y a des blessés. Ça change, c'est ça. C'est dur. Ok. Je parle au niveau de roster. Moi, il y a de voir Memphis quand la chose va revenir. Mais ils vont pas faire les playoffs. Ils vont probablement pas faire les playoffs. Ils vont faire les playoffs. Il revient quand? Il revient. 25e game. S'ils arrivent à faire au badire. T'es 40 game. Non, non, non. T'es chien, c'est 25 game. Oh, c'est 27? Ouais, c'est 27. Oh, my bad. T'es chien, t'es chien. T'es chien, t'es chien. Tu voulais pas le voir jouer? Non, non. Je pensais que t'es 40. Je pensais que t'es 40. Non, non, non. Ok, c'est cool. Non, non, non. Non, mais sérieusement, je sais pas ça va être quoi l'impact de Jammerland. Clairement, il va avoir un impact. C'est sûr. Mais Boston, man. Ouais, Boston aussi, West. Boston, Boston, puis Philly. Boston, Philly. Lui, c'est une... Dallas joue bien, drôlement. Ouais. Fait qu'anyways, les playoffs... Beaucoup de gars. Les playoffs, si tout le monde est healthy, les playoffs vont être... Oh, ouais. Ça se pourrait être bon, man. Des beaux playoffs cette année. Jam, je trouve que cette année, les équipes sont mieux balancées, man. Mais il n'y a pas de... Comment on appelle ça, là? De deux, trois équipes pour les super teams. Ouais, c'est ça. Parce que les clépeuses, parce que les clépeuses, pourtant, ils sont pas les super teams. Ils n'ont pas de super teams quand t'as les sons. Ils sont juste deux stars. Ok, c'est pour le temps. Arrête, arrête, arrête. Arrête de le retour. Je l'ai dit là. Arrête de le retour. Arrête de le retour. On a... On a... Non, messieurs. Il y a New Kick, il y a Bradley Bill, Bouquet, qui dit. C'est pas le super team, ça? Il y a Viagra aussi, t'as oublié. Là, t'es souffert du décembre, là. Non, non, non. Il faut aussi bien les en faire. Non, non, non. Guys. Claude, merci. Guys. Non, 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 attends. Je finis mon point. Je finis mon point. Je finis mon point. Ils sont pas à finir, parce que... Il y a deux... Il y a deux Megastars dans les Suns. Il y a deux? Deux Megastars. Mais c'est pas une Megastar. Non. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? New Bro, aussi. Il ne paye pas 250 millions pour le fun, là. Ah, OK. Qu'est-ce qu'il a fait? Attends, attends, attends. Vas-y. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Moi, j'ai hâte de voir que je suis en amie. Ben Simmons, ils l'ont pas payé 250 millions? Ben Simmons, je croyais pas, il était à 250 millions, il était pas un Su... Oui, c'est un Su... Au Percine, il était un Su... Oui. Mais il était pas au niveau de Brandt. C'est pour ça qu'on l'a prêté le vol. Attends une seconde, attends une seconde. Tu compères Ben Simmons? J'ai pas dit que je compare tant que joueur. Je t'entends de dire que c'est pas parce qu'on t'a payé 250 millions que ça veut dire que tu as réglé... OK, ben t'as pris Ben Simmons comme exemple. Il était là, là, Ben Simmons. Il était pas là. Regarde, regarde. Il était pas là. Ben Simmons, il était pas là. Il était pas là. Il y avait beaucoup de potentiel. C'est-à-dire qu'on donne 250 millions à quelqu'un qui est pas là. À cause de son potentiel, c'est ça pour le NBA. C'est ça le problème de la NBA. Non, non, non. Mais ça... Non, non, non. Regarde, regarde. Regarde, guys, guys. On a des gars comme... Comment ça s'appelle le Pan-Ned... Le Pan-Ned Golden State... Attends, attends, attends. Le Pan-Ned Golden State qui est parti avec Washington en ce moment. Poole. Oui. Jordan Poole. Lui, l'on donne... Jordan Poole. Ça arrive des joueurs où les joueurs fourrent le système. Ça peut arriver. Ben Simmons avait un potentiel incroyable. C'est pour ça que... Et à un certain temps, il a flopé. Mais le fait que t'as pris lui comme exemple pour comparer à Bradley Bill ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. C'est juste ça. Est-ce que t'écoutes vraiment le basket ou tu niaises? Parce que si tu niaises... Si tu niaises, tu peux le dire live et on passe à toute chose. Parce que là, tu apparaît pour un joueur. La seule chose que je vais te dire, c'est que je n'écoute pas tous les matchs. Mais je connais les joueurs. Ok. Tu suis quel joueur, par exemple? Yo. Mais toute la liste. Yo, tu clôtres. Yo, tu clôtres. Clôtres. Je vais rentrer chez moi. Je vais rentrer chez moi. Il fait beaucoup d'allégations. Là, je te cours sur celle-là. Il y a deux stars dans les Suns. Il y a trois stars? Deux stars. Ok. On va aller plus loin que ça. Il est sous ça. Je n'en ai pas. J'écoute le basket. Non, moi, je te dis... Je te dis que... I'm rooting for the Raptors. That's it. I'm not following your... Ça, c'est un mouvement canadien. C'est ça. T'es un Canadien, tu files l'équipe canadienne. C'est normal. Je m'ai dit Saint-Cel. Là, maintenant, choisis le joueur que, comme on va dire, si t'as le choix de choisir un joueur à écouter parce qu'il y a 50 games, tu vas écouter. Et puis ça, je te cours pour qu'on voit que tu parcaques des fois pour prendre au sérieux. Ben, non, non, parce que les joueurs que j'aime... C'est qui? J'aime les joueurs qui sont explosifs. Mais le problème, c'est que... Ben, comme, admettons, Zion. Admettons, tu comprends? Zion est très explosif. OK? J'aime voir Zion jouer. Il a joué une game récemment. Il a dérangé, là, pendant la game, mais il n'est pas constant. Tu comprends? Tu sais? Il n'est pas constant. Mais mon point... Non, moi, un autre joueur. Non, mais... Là, je vais se curer. Non, non, un autre joueur. Non, 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 tu sais pas... Attends, t'es tout. Nomme 5 joueurs rapides. 5 joueurs rapides. Let's go. Vas-y, rapide. Des stars ou des joueurs? The players could... Oh, des stars ou des joueurs. Des joueurs que... You look forward to watch play. Brendan Ingram... Ingram... Lillard... Lillard... Butler... Butler... Larry... Larry... Hero... OK, OK, t'es bon. Pause. Pause. T'es une joueur explosif. How many explosifs? How many other players... Ben qui... Oh, oui. No, mais Ingram, Butler... They're not explosive players. Ils sont explosifs. On va dire... LeBron, quand il pète un sprint, on peut dire que c'est un explosif. Ouais. Johnny Rett, il est explosif. Zion est explosif. Tu sais, c'est qui l'équipe que je connais la moins? C'est Orlando. T'as nommé plus... Alors, Orlando, je connais... T'as nommé des killers. Bon, il y a un patiné qui est en train de déchirer à Portland, mon gars. Est-ce que tu sais de qui je parle? Le gars qui a fait le don? C'est lui qui a fait le don? Yo, yo, j'ai même pas checké le fait de la game de hier. Half-time, il y avait comme 17 points. Ouais, ouais. 11 rebounds. Je crois que c'est sûr. Ou 11 assists, whatever. Anyways, yo. Je suis plus impressed avec les 11 rebounds que 17 points. Il a 17 points. Il doit oublier. Oui, oui, oui. Tu comprends, mais je viens d'avoir la connaître là. Je viens de le connaître là, maintenant. Non, mais moi, je pense qu'honnêtement, je veux juste dire que je trouvais que la ligue était bien balancée cette année, à part pour justement, comme c'est chien pour justement Memphis, je trouve que c'est chien. Mais à l'héritage, les gars, il va toujours y avoir des équipes qui sont au bas du classement. Ah, c'est ça, tu sais. Il y a une équipe comme Milwaukee, qui sont Lillard, Janis, Middleton, Lopez. Il y a juste deux stars. Il y a deux stars, mais c'est deux stars de malade. Oui, Janis et Lillard, oui. Là, tu vas me dire, la ligue est équilibrée. Depuis, la chimie se fait pour ces deux-là. C'est fini. La ligue, il y a un académique. C'est ça, des super teams, c'est ça le problème. Souvent, c'est qu'il n'y a pas de chimie, c'est là que ça ne va pas bien. Mais dès que la chimie est installée, tu l'as vu à Philly, Harden. Tu vois Clippers? Tu vois Clippers? Tu vois Clippers? Mais c'est ça, comme tu vois Clippers, Clippers, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas. Un grand pays où ils vont se rendre avec ces sortes de Maxi et PMB. Maxi, bon, mais... Ils sont en train de détruire. J'ai vu que j'allais à Philadelphia pour regarder cette gamme-là et au Maxi, c'est un real deal. Puis Maxi, je suis d'accord. Ils attendaient qu'Arden s'en aille pour faire ce truc qu'on veut. Maxi a joué longtemps, mais on ne l'a pas donné l'espace. Arden, c'est la priorité. Est-ce que tu penses que Wenbuyama va être un bust? Non, mais non, il joue bien. Non, je sais, mais est-ce que tu penses qu'il va avoir un impact? Tu penses qu'il va avoir un impact? Ça continue comme ça, oui. Je n'ai pas peur pour lui, c'est juste ça. Parce que quand tes os comme ça étaient longs, tu es à risque de blessure. Des fois, il faut musquer ton corps comme Janis, même si tu es blessé. À la Durant. Tu vois, Durant, moi, c'est mon joueur. À cause qu'il est aux os comme ça. Mais il a tellement de skills, bro. C'est un autre niveau, bro. Mais Durant, c'est une fausse superstar. C'est ? Mais c'est une fausse superstar. Mais c'est... Mais c'est... Quand tu n'appelles pas, quand tu n'appelles pas, quand tu n'appelles pas, quand tu n'appelles pas. Donc, quand tu n'appelles pas, quand tu n'appelles pas, quand tu n'appelles pas, nous écoutons. Il n'y a jamais rien gagné, mon gars. Je suis Steven Charles. Gaby Michel. Non, t'es menti. Il a acheté, il l'a acheté, il l'a acheté. Il est allé à Golden State, il est allé l'acheter. 22 ans d'achatement final. Peace out. Peace out, le podcast. We out. Peace. Je n'ai jamais fait ni un. Il fait que c'est prêt. Il fait comme ça, par tour. Il fait tout.